Ça peut vous arriver être avec vous ce matin pour vous aider, détecter les arnaques et les injustices et surtout essayer de régler vos problèmes et il y en aura beaucoup, notamment beaucoup d'achats d'appartements en VEFA catastrophiques avec plus de deux ans de retard. Et puis un cas assez exceptionnel, celui de Sergio Céline. Qu'arrive-t-il à Sergio ? Il a voulu ouvrir un centre de beauté, de bien-être. Il a donc trouvé un local, un grand domaine pour son projet. Il a versé un dépôt de garantie, deux mois de loyer, il y en a pour plus de 10 000 euros. Et en fait, il ne peut pas emménager dans ce lieu parce que les propriétaires lui réclament toujours plus d'argent. Vous allez voir, c'est une histoire de dingue. L'injustice arrive, mais auparavant, vous le savez, ce sont les fêtes et il y a beaucoup d'argent à gagner. Nous avons pour vous 2 000 euros cash ce matin et la possibilité d'en gagner 100 000. Est-ce que Céline, Charlotte, que vous remplacez au pied levé, qui soigne sa gripponnette, vous a donné les détails de notre jeu ? Oui, alors je sais déjà que ce n'est pas une grippe, mais en tout cas, elle m'a donné les détails. Ça va bien ! Oui, j'ai l'impression que ça va quand même. C'est des vacances un peu plus longues. Donc quand vous êtes passé ce matin à lui faire un bulletin de santé ? Oui, on s'est appelé, on s'est appelé. Donc elle m'a dit, pour le jeu, si ça vous intéresse éventuellement, pour gagner 2 000 euros, il faut envoyer Noël par SMS, ou 74 900, 75 centimes par SMS, ou bien vous appelez le 3210, c'est 50 centimes par appel. Donc vous gagnez Top Chrono, 5 minutes là, vous appelez pendant 5 minutes 2 000 euros, et vous faites partie de la liste pour les 100 000 euros, le tirage au sort qui aura lieu dans quelques jours. Top Chrono, 5 minutes. Maintenant, nous sommes dans l'actu. Ça peut vous arriver au cœur de l'actualité. Merci à Mathis Gardan-Bianco-Levrin, journaliste, qui a publié dans La Dépêche du Midi, cet article titré « C'est une catastrophe. Il y a de quoi se suicider. Une femme de ménage doit rembourser une somme folle. Cette dame est avec nous, c'est Rose-Marie. Rose-Marie, bonjour. Bonjour. Donc vous arrivez d'où, Rose-Marie ? De Toulouse. Vous êtes reconnue travailleur handicapé ? C'est ça. D'accord. Et alors, que s'est-il passé ? Vous avez reçu un courrier il y a quelques temps. On va essayer déjà de comprendre factuellement ce qui se passe. J'en profite pour dire que Atina, et je lui dis bonjour, est en duplex pour vous et pour vous aider. Atina, soyez la bienvenue. Bonjour Julien, effectivement, je suis là. Alors Atina, vous connaissez parfaitement ce dossier. N'hésitez pas à intervenir pour nous donner des précisions. Alors, expliquez-nous, Rose-Marie, pourquoi aujourd'hui, on vous dit, il va falloir rembourser 14 000 euros sur un trop perçu de 30 000 euros, alors qu'au départ, vous êtes femme de ménage ? Oui, parce que j'ai travaillé, si vous voulez, j'ai fait plus de la moitié de ma vie à Paris. J'ai travaillé pour une mairie en crèche. Et au bout de plus de 18 ans, j'ai pu, au bout de 15 ans, si vous voulez, on pouvait, j'ai trois enfants, on pouvait prétendre prendre une demi-retraite. Très bien. Chose que j'ai fait. Je suis repartie sur Toulouse, pour des raisons personnelles. Et après, ma hiérarchie de Paris, j'avais demandé avant de repartir si je pouvais retravailler. Et on m'avait dit, oui, mais vous ne pouvez pas être, si vous postulez dans une autre mairie, vous ne pouvez pas être fonctionnaire, titulaire de votre poste. J'avais dit, d'accord. Donc, je suis repartie sur Toulouse. Vous arrivez à Toulouse, où vous avez donc une demi-retraite. Oui. Puisque vous partez plus tôt que prévu. Et là, vous retravaillez, mais vous n'avez pas le statut de fonctionnaire. Voilà. D'accord. Exactement. Donc, je repostule dans une mairie. Le maire me convainc, il me propose un poste. Je lui dis, je suis OK pour prendre le poste, mais par contre, je ne peux pas être titulaire de mon poste, parce que sinon, ça me fait perdre ma demi-retraite. Très bien. Il me dit, OK, il n'y a pas de souci, on vous fera des CDD, enfin, patin, couffin. Et tout ça, ça a duré 13 ans. Et maintenant, qu'est-ce qu'on vous reproche ? Et là, un an que j'ai 61 ans, j'ai dit, je vais faire ma simulation retraite. J'ai fait ma simulation retraite. On m'a dit à peu près combien j'allais toucher. Et quelques jours après, j'ai reçu un courrier de la CNRCL, comme quoi j'avais dépassé les heures, un trop perçu, et que je leur devais, entre 2022 et 2023, à peu près 30 et quelques mille euros. On va voir les conséquences dans quelques instants, pour que l'on soit bien clair. Le nouveau maire qui vous a engagé, vous a donc titularisé comme fonctionnaire ? Non, 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 il m'a... Qui a fait l'erreur, alors ? Ben, moi, je l'ai dit, si vous voulez, verbalement. Je lui ai dit au maire que je ne voulais pas être titulaire de mon poste. Oui, est-ce qu'il vous a mis titulaire de votre poste ? Non, il ne m'a pas mis titulaire, mais je lui ai dit que j'avais une demi-retraite. Et soi-disant que j'aurais dû, moi, me renseigner qu'il y avait un cotadeur à respecter. Mais la DRH de ma nouvelle mairie, personne ne me l'a dit. Alors, on va voir les conséquences dans quelques instants qui sont dramatiques pour cette dame. Est-ce que vous avez, vous qui allez peut-être intervenir pour nous, Atina, d'autres détails à nous donner pour que l'on comprenne bien le contexte ? Eh bien, écoutez, Julien, en fait, le problème, et c'est un peu nébuleux, puisqu'en fait, tout ça serait vraiment dû à une erreur administrative commise dans un contrat de travail finit il y a 13 ans, sauf que Rosemarie n'y est pour rien, et elle ne peut rien faire pour revenir en arrière, évidemment. Donc, maintenant, elle doit cet argent, mais elle ne peut même pas le payer. D'accord. Donc, vous, vous allez intervenir peut-être dans quelques instants et commencer à avancer pour essayer de comprendre, déjà, que l'on donne une explication claire, parce que vous aimeriez l'avoir, cette explication claire ? Ben, eux me disent, je les ai eus au téléphone, ils me disent qu'ils ne veulent rien savoir, aussi bien eux que la mairie. On m'a dit, c'est à voir rembourser. Est-ce que l'on peut déjà donner, et nous allons intervenir pour aider cette dame, et vous allez surtout voir les conséquences qui sont, au quotidien, assez dramatiques pour elle ? Anne Cadoret, qu'est-ce qu'on peut dire, déjà, pour commencer ? Alors, effectivement, il y a une prescription, en fait, pour les trop perçus, dans ce type, en fait, d'hypothèses. Donc, il y a deux solutions. Soit c'est une fraude, et dans ces cas-là, en fait, l'administration peut recouvrer les sommes pendant cinq ans en arrière. Donc, c'est une prescription qui est quinquennale. Soit c'est une erreur, une erreur de sa part, et comme ça a l'air d'être le cas, et en l'occurrence, elle ne peut que recouvrer les sommes des deux années précédentes. Là, on est sur deux ans. On va essayer de voir s'il y a un arrangement peut être trouvé. Ensuite, on attaquera les cas. Le grand chelème de JB, qui a proposé les quatre cas que nous allons traiter aujourd'hui, et notamment Lisa, qui attend depuis combien de temps, JB, son appartement, notre Lisa ? L'appartement devrait être qu'il y va, déjà, depuis deux ans. Donc, pour elle, c'est quand même très compliqué. C'est une jeune fille qui vit encore chez sa mère à 26 ans. Comment ça s'est passé, la chorale, hier soir, sinon ? On a fêté un enterrement de vie de garçon ? Oui. Ça met un peu la voix. Ah, c'est ça, c'est vrai, en plus, ça, très bien. Oui, au moins. Écoutez, il a le droit de fêter des enterrements de vie de garçon. On l'a tous vu, une fois. Et il vient quand même travailler, je tiens à le dire, à l'heure. À l'heure après, bon, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est le fond. Allez, on va vous aider. On va tout faire, Rosemary, pour faire avancer. Elle a le sourire, grâce à vous, JB. Vous voyez ? Vous donnez le sourire aux femmes quand elles ont des problèmes. On attaque, si ça peut vous arriver, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez un souci. Ça peut vous arriver à robazm6.fr. Et laissez, bien sûr, votre numéro. Ça peut vous arriver à votre service. Donc, Rosemary, dans quelques instants, va nous dire qu'au quotidien, c'est un peu la catastrophe. Mais il faut maintenant avancer. Alors, l'idéal, évidemment, s'il y a une erreur, c'est qu'on retire cette somme. Mais au moins qu'on vous fasse des arrangements. Parce que là, qu'est-ce qu'on vous dit ? Qu'il va falloir sortir de l'argent que vous n'avez pas, on est d'accord ? Non, ah non, non. Mais ils m'ont déjà dit qu'ils me feraient des mensualités. Atina, prête à intervenir ? Expliquez-nous un petit peu où vous trouvez-vous. Je suis certain que vous allez être bien reçue là-bas. Dites-nous. Alors, Julien, je suis à Bordeaux-Lac, pour être précise. Je suis juste à côté de la Caisse nationale des retraites, des agents, des collectivités locales. Donc, dès que vous me donnez votre feu vert, j'essaie d'en faire. Bon, commencez à avancer, si vous le voulez bien, maintenant. Essayez de trouver un contact pour que l'on puisse essayer d'en savoir un petit peu plus. Après, c'est toujours compliqué. Et c'est là que, malheureusement, on se tue dans cette émission à vous dire, pour tout, pour tout, pour tout, demandez un écrit. Est-ce que si je travaille là, j'aurai ça ? Et envoyez un e-mail, au moins, si on ne vous répond pas, vous pourrez dire, moi, j'ai posé la question, on est d'accord ? Oui, effectivement, Julien, si vous envoyez un e-mail, en récapitulant ce qui s'est passé à l'oral, comme je vous l'ai dit. En fait, c'est tout simple, mais c'est vrai que vous vous protégez en faisant ça. Et si la personne ne vous répond pas, vous pourrez dire, au moins, j'ai demandé, il n'a pas voulu me répondre. Tina, on vous écoute ? Écoutez, Julien, je viens de me garer juste devant, je vois qu'il y a une cahute avec des gardiens, je vais aller les voir. Une cahute, s'il vous plaît, s'il vous plaît, respectez ces gardiens, à qui on a vendu, nous allons te mettre un local aménagé pour que tu puisses faire tes gardes dans de bonnes conditions, et vous, vous me cassez ça en disant, j'ai un type dans une cahute, s'il vous plaît, Tina. Je ne sais pas comment dire autrement. Mais c'est une cahute, vous savez, celle où, comme il y a devant le palais de Buckingham, où on est debout et on ne peut pas s'asseoir. C'est quelque chose d'un peu plus large. Je travaille pour M6 RTL, on fait une émission en ce moment en direct, ça peut vous arriver. Ah, je parle avec quelqu'un. Et on parle d'une dame qui s'appelle Rosemarie Dask et qui a un problème à qui on demande un trop-perçu de 30 000 euros. Du coup, j'aimerais bien discuter avec quelqu'un ici, est-ce que vous savez ? Je vous trompe, je pense que vous cherchez la caisse des comptes ? Non, je cherche la caisse des comptes. Atina, vous récupérez Atina, et dès qu'elle a quelqu'un, nous allons avancer. Et puis, il y a les appels téléphoniques et c'est notre Hervé National qui va essayer d'avancer sur ce cas. Voilà, vous vivez une injustice, contactez-nous vite. Vous pouvez faire, si vous le souhaitez d'ailleurs, le 3210. Rappelons que chaque jour, nous décryptons les arnaques et les injustices dont vous êtes victime et nous essayons de les comprendre et de vous aider. Et nous devons cela à un article de Matisse Gardan-Blanco-Levrin dans La Dépêche. Céline, que nous raconte-t-il ? Il nous raconte que Rosemary, qui est en plateau avec nous aujourd'hui, devrait rembourser 30 000 euros à une caisse de retraite. Pour autant, on pense tous ici que c'est une injustice. On va essayer de prouver pourquoi. Elle a travaillé à une époque en région parisienne, maintenant elle a déménagé. Elle ne doit pas cette somme et pour autant, depuis des mois, on la menace de la prélever. Sauf que cette dame est donc à la retraite maintenant. Elle était femme de ménage, elle est veuve, elle a eu un enfant handicapé. Elle ne peut pas, évidemment, donner cette somme tout de suite. On ne va pas, on n'est pas là pour faire pleurer dans les chaumières, mais il faut quand même raconter le contexte aujourd'hui, en quoi cette situation est catastrophique. Eh bien, parce que, écoutez, c'est des heures que quand même j'ai travaillées. Est-ce que vous pourriez payer cette somme-là ? Ah non, non, non. Puis-je vous demander, sans indiscrétion, vous avez des revenus de combien ? Eh bien, là, je percevais, avec la mairie, 1480 euros. Vous vous occupez donc d'un enfant qui... Oui, j'ai mon fils qui est handicapé. D'accord, et vous-même, vous avez un souci de santé ? Oui, je suis RQTH. D'accord, mais alors, comment peuvent-ils vous réclamer cet argent ? De toute façon, si vous ne l'avez pas sur le compte, ils vous menacent de quoi ? De vous saisir quoi ? Eh bien, ils me disent, on va vous faire une démensualité, on vous prélèvera. De combien ? Je ne sais pas. Bon, vous avez peur que ça vous tombe dessus ? Vous vous dites comment on va faire ? Ben oui, je ne sais pas comment je vais faire. Et puis là, je me suis mis un petit peu la mairie à dos, parce que bon, j'ai fait intervenir le journaliste, la dépêche. Et il n'est pas content ? Mais qu'est-ce qu'il vous propose, le maire ? Je comprends que... Mais rien, on m'a baladé. Mais voilà, c'est pour ça, il faut comprendre. Si les gens, encore une fois, les gens, je vous assure, et je m'adresse à tous ceux que l'on appelle, les gens n'ont pas l'idée, quand ils se lèvent le matin, de se dire, j'alerte la presse, j'alerte Courbet, j'alerte ce qu'il vous voulez. Ils le font parce qu'à un moment donné, ils n'ont plus le choix, on est bien d'accord ? Parce que vous voyez, il n'y avait aucune solution ? Non. Alors, on va tout faire pour aider... Non, mais c'est terrible comme situation, ça n'a pas l'air comme ça, mais si jamais il la prélève, elle n'a plus rien, quoi. Non, ah ben non. Vous n'aurez même plus de quoi vous payer votre loyer. Ah ben non, non, non. Athina, où en est-on, s'il vous plaît ? Si Athina ne peut pas parler parce que ça a coupé, vous prenez le relais Stan. Athina ? Oui, je suis là, Julien. Alors, dites-moi un petit peu. Alors, écoutez, on m'a reçu, ils m'ont été très gentils, mais ils m'ont expliqué que des dossiers comme celui-ci sont traités dans une autre. Tantaine de la quête des dépôts, donc je suis en train d'y aller. Très bien. Alors, déplacez-vous là-bas et on va en parallèle lancer notre souvent imité, jamais égalé, salle des négociations. Avec Hervé Pouchel qui est avec nous aujourd'hui. Hervé, bonjour. Oui, bonjour. Avec la présence de Laura, puisque c'est Céline qui est à mes côtés. Comment ça va, Laura ? Bonjour, Julien, ça va très bien. Le grand Bernard Sabat est parmi nous. Bonjour, Bernard. Bonjour, Julien. Vers quoi va-t-on sur les appels téléphoniques, Hervé ? Vous pouvez vous y mettre à trois, d'ailleurs, puisque c'est l'administration, donc il y a peut-être plusieurs services à appeler. Qu'est-ce que vous nous proposez, Hervé Pouchel ? Alors, écoutez, je vais vous proposer la chose suivante, c'est de composer le standard. Nous avons plusieurs numéros. Les numéros correspondent au même standard. Pour avoir quelqu'un en ligne, il faut avoir le cœur bien accroché. Je me mets à la place de toutes les personnes qui ont envie de faire le point retraite avec cette caisse. Je peux vous assurer que c'est très compliqué. Ça fait cinq minutes que j'essaye de joindre quelqu'un. Je n'y arrive pas. En revanche, j'ai réussi à avoir un contact privilégié qui ne pourra pas passer à l'antenne, mais je vais tout de suite l'appeler. C'est super. On avance là-dessus. Bernard et Laura vont peut-être vous aider. Oui. Pendant ce temps-là, nous avons donc, vous l'avez compris, Atina, qui change maintenant d'antenne. Qu'est-ce que vous leur dites à ces gens-là qui vous écoutent ? Il y a beaucoup de gens à cette heure-ci. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire exactement ? Pourquoi êtes-vous là ? Parce que ça ne doit pas être facile de venir pour vous ici. Ben non, ce n'est pas facile. Déjà, je viens de Toulouse. J'ai quand même eu le trajet et tout. Ce qui vous a quand même été payé, rassure-moi. Oui, bien sûr. Mais bon, j'ai dû prendre un jour. On m'a demandé pourquoi. Vous voyez, c'est quand même compliqué. J'ai dû faire garder mon fils. Qu'est-ce que vous leur dites aux gens de l'administration aujourd'hui ? Et que vous êtes de bonne foi et que vous ne savez pas ce qui vous tourne dessus ? Mais je suis de très bonne foi. Pensez bien que si j'avais su que j'avais un certain nombre d'heures à respecter, moi-même, je l'aurais respecté. Je n'aurais pas travaillé pour rien. Parce que finalement, j'ai cotisé. En plus, je veux dire, cette dame fait un métier pénible. Je la vois balle en train d'enligner des heures de ménage pour le plaisir. Enfin, ce n'était pas pour le plaisir, c'était parce qu'elle avait besoin de manger. Bien sûr, exactement. Et de nourrir son fils. Je suis moi et mon fils. Qu'est-ce que j'a-t-il ? Maintenant, il a 21 ans. D'accord. Il s'appelle comment ? Alexis. On lui fait un petit coucou, Alexis. Et on va tout faire pour vous aider. J'espère qu'il y aura un grand mouvement de solidarité pour cette dame. Vous pouvez réagir sur notre Facebook, la page Ça peut vous arriver, ou sur X. Allez-y. Parce que, voilà, je pense qu'on doit pouvoir arranger en France les choses avec cette dame pour que ça se passe en douceur et non pas l'enfoncer. Encore plus, de toute façon, ils vous enfonceront, mais ils ne trouveront rien. Donc, autant trouver un accord tout de suite. Allez, on avance. Opération Rosemary dans Ça peut vous arriver. Ça peut vous arriver. Alors, pendant ce temps-là, vous savez qu'on a fait, donc tout à l'heure, pour ceux qui n'étaient pas là, on a beaucoup parlé du pouvoir d'achat des Français avec notre Olivier Dauvert national concernant les repas Noël et tout ça. Mais je crois que vous vouliez nous faire une petite alerte sur les étiquettes. Oui, il y a quelque chose qui va changer à partir de demain. L'alerte conso. On va se mettre d'accord. Soit je vous la lance et vous dites envoyer le jingle, soit on ne la met pas parce que lui, en voyant en pleine gueule, il en a un petit peu marre. Il commence à être tuméfié, lui, maintenant. J'ai mal, là, j'ai mal. Non, il y a quelque chose qui va changer à partir de demain pour ceux qui achètent des bouteilles de vin, qui consomment du vin. Le vin, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est l'un des rares produits sur lesquels vous n'avez pas de liste des ingrédients. Quand vous achetez une glace, un yaourt, un paquet de biscuits, vous avez une liste des ingrédients. Sur le vin, trouvez-la moi, vous ne la verrez pas. Et donc, ça change à partir de demain. Le vin devient un produit presque comme un autre. Vous êtes obligé d'indiquer ce qu'il y a dedans, c'est-à-dire en l'occurrence du raisin, les produits qui ont été utilisés éventuellement pour la fermentation, pour le collage. Est-ce qu'on utilise par exemple des pesticides pour booster la vigne ? Alors oui, mais ça, dans tous les cas, vous ne le mettrez pas sur la liste des ingrédients. Quand vous achetez un paquet de biscuits, on ne vous dit pas quel traitement le blé a subi dans le champ. Ça va, franchement, est-ce qu'on va découvrir des choses en se disant « Waouh, je ne veux pas acheter celui-ci plutôt que celui-là parce que dans celui-ci, il y a tel produit ? » Oui, vous allez découvrir peut-être des produits dont vous ne voulez pas entendre parler, des sulfites, ou pour le collage du vin. Vous savez, c'est le moment où on le clarifie, on le filtre. Vous avez des gens qui ne veulent pas consommer des protéines animales et on utilise souvent du blanc d'œuf pour le collage du vin. Et donc, dans ces cas-là, vous le saurez. Alors, évidemment, vous n'allez pas avoir une liste des ingrédients sur une bouteille de vin, notamment sur les vins les plus prestigieux, parce que ça ne le ferait pas. Mais vous allez voir apparaître, et c'est pour ça que je vous en parle, des petits QR codes sur les contre-étiquettes des bouteilles de vin, c'est-à-dire sur l'étiquette qui est derrière, et vous le scannerez, et si vous êtes curieux, vous verrez la liste des ingrédients. On va conclure là-dessus, c'est quand même intéressant ce que vous dites, c'est « On ne va pas mettre les ingrédients sur l'étiquette parce que ça serait gâcher l'étiquette. Par contre, pour les autres, ils se prennent les étiquettes. Le paquet de cigarettes, on n'a pas cherché à savoir s'il était joli ou pas joli. On met quelqu'un avec plein de tuyaux. Le lobby de l'alcool est quand même très fort dans ce pays. Franchement, je suis même assez épaté par tout ce qu'ils arrivent à nous faire avaler par rapport au reste. Ils font ce qu'ils veulent, donc il n'y a pas de grosses campagnes contre l'alcoolisme alors que le tabac s'en prend plein et que ça tue autant. Je ne suis pas en train de faire une leçon de morale, mais ils sont très forts, eux, sur les étiquettes, il n'y a rien, et les autres prennent les étiquettes pour tout le monde. Merci Olivier ! Alors, nous attendons une alerte pour notre rose-marie. Ensuite, on attaquera nos cas que JB a préparés. Deux cas de Vefa et un cas, celui de Sergio, qui est avec nous. Il est dingue votre cas, Sergio. Pourtant, Sergio, vous êtes costauds comme vous êtes. On s'est dit, Sergio, on va régler ça à l'ancienne. Mais non, parce que c'est un pacifiste. Une alerte arnaque, encore une fois, l'émission anti-arnaque. Stan, vous m'en dites plus ? Nous avons Félix Dorceau, journaliste au Parisien, qui nous a alerté cette semaine dans son canard. Une alerte arnaque concernant Spotify. Il peut nous en dire plus, il est en ligne avec nous. Bonjour Félix Dorceau, soyez le bienvenu. Merci aux Parisiens de révéler ces arnaques. Pouvez-vous nous expliquer comment on peut éviter de tomber sur l'arnaque Spotify en rappelant peut-être ce qu'est Spotify ? Oui, bonjour. Alors, Spotify, c'est une application qui permet d'écouter de la musique en streaming, moyennant un abonnement mensuel. Et donc là, l'arnaque, c'est tout simple. C'est un email qui semble émaner de cette application, de Spotify, avec pour objet votre récent prélèvement n'a pas abouti. Et en fait, c'est une technique assez simple qui s'appelle du phishing ou de l'hameçonnage qui vise à collecter les données bancaires des utilisateurs. Et donc, dans le corps de ce mail, on vous demande de mettre à jour vos informations bancaires parce que votre paiement mensuel n'a pas abouti. Et donc, pour continuer à écouter votre musique, il faut mettre à jour votre numéro de carte et le faire avant une certaine date, à l'issue de laquelle on nous dit donc qu'on sera prélevé de 49,99 euros. C'est-à-dire qu'ils vous disent, si vous ne donnez pas tout de suite les informations, le prix va exploser, donc c'est pour ça. Et je suppose le stimulis, c'est ça ? Pour que les gens le fassent très rapidement, d'accord. Et il y a beaucoup de victimes ? On n'a pas les chiffres de ce genre d'arnaque, mais on sait que c'est assez fréquent et puis ça n'arrive pas que pour Spotify, pour beaucoup d'applications, etc. C'est très classique, cette arnaque de l'hameçonnage. Félix Orceau du Parisien, en grosso modo, le conseil, puisque vous faites ça tous les jours dans votre quotidien, dès qu'on nous demande, il faut mettre à jour vos coordonnées bancaires, c'est à ce moment-là qu'il faut fuir ou appeler sa banque en disant voilà ce qu'on me demande, qu'en pensez-vous ? Exactement, il faut toujours vérifier, et puis on ne vous demandera jamais dans un email de mettre à jour vos coordonnées bancaires, donc ça c'est la première alerte. Et la deuxième alerte, c'est toujours vérifier l'adresse email qui est dans le mail, parce qu'en fait là, ce n'est pas du tout une adresse Spotify, donc ça permet d'alerter. Ça c'est un super tuyau, par exemple il y a des arnaques aussi avec Orange, la vraie adresse d'Orange, c'est orange.fr. Dès que vous avez orange-réclamation, c'est terminé. Anne Cadoret, avocate. Et surtout, en fait, les informations de paiement, généralement on vous demande de les mettre à jour depuis votre profil, et jamais par un email en fait. Parce que moi ça m'est déjà arrivé quand vous changez de carte bancaire, de devoir mettre à jour votre carte bancaire, notamment sur Spotify. En fait c'est depuis votre profil, donc tout simplement, vous n'avez pas à le faire par un mail. Si vous recevez un mail, c'est qu'il y a un problème. Merci beaucoup Félix Orceau, et on retrouve très souvent, et chaque jour même, des conseils dans le Parisien Excellent Quotidien. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous. Merci. Bonne journée, au revoir. Allez, avançons. Donc nous avons notre super injustice, vous écoutez l'émission anti-injustice avec Rosemary, il faut que des gens nous entendent, et s'il le faut, on remontera jusqu'au ministère pour qu'elle passe des fêtes un petit peu plus sereines. Nous allons attaquer les premiers cas du grand chelème de notre JB. Alors, à tout seigneur, tout honneur, il a d'ailleurs fait, pour fêter ça hier visiblement, une petite sauterie auquel nous n'étions pas invités, il faut dire quand même les choses comme elles sont. Nous aurons notamment Claude. Qu'est-ce qui lui arrive à Claude ? 5 800 euros dérobés. C'est un problème de piratage bancaire, comme on en connaît malheureusement. C'était une grosse soirée, visite. Je parle d'une petite sauterie, mais j'ai peur. Là, c'était vraiment les grandes soirées romaines, là. Orgie, poulet, femme, homme. Non, non, alors... Claude a eu un gros problème de piratage bancaire, on en connaît malheureusement de plus en plus. Un beau jour, il regarde ses comptes, il lui restait plus que 2,17 euros sur son compte courant. Il y avait beaucoup plus, évidemment, et il s'est rendu compte qu'il y a un certain nombre d'argent, plusieurs milliers d'euros, qui sont partis comme ça, à volo. En fait, une personne qu'il ne connaît pas, à son insu, est venue récupérer les sommes. Et depuis, il essaie de récupérer cet argent auprès de sa banque. Claude, il y a peu d'émissions où le journaliste qui s'occupe du cas se met à pleurer en direct. Vous rendez compte, il est tellement touché par votre problème qu'on a cru qu'il allait fondre en larmes. Bon, donc, Claude, vous dites que vous avez été piraté. Écoutez, si votre femme l'a cru, tant mieux. En tout cas, nous, on s'est bien régalés, tous les deux, quand on a fait la tournée des Granducs. Allez, on va s'occuper de ça, mesdames et messieurs, l'émission Antirnaquantie-injustice, et nous allons aider Claude. On reste sur Rosemary, on aide tout le monde, on aime tout le monde, c'est ça. Ça peut vous arriver, RTLM6. On se retrouve dans une seconde. Ne bougez pas, ça peut vous arriver, revient dans un instant. Ravie d'être avec vous ce matin, comme chaque matin pour l'émission Antirnaquantie-injustice, avec de l'argent pour les fêtes, puisqu'il y a 2000 euros à gagner, mesdames et messieurs, mais non seulement vous gagnez 2000 euros aujourd'hui, mais vous êtes sur la liste magique, secrète, qui vous permettra de gagner, dans quelques jours, 100 000 euros catch. On y va ! Top chrono pour 5 minutes, Céline. Pour jouer à ce jeu, il faut envoyer Noël, N-O-E-L, par SMS au 74 900, c'est 75 centimes par SMS, ou alors vous appelez le standard de RTL, au 30 de 10, 50 centimes d'euros la minute. Et pourquoi fait-on faire le jeu à Céline, et non à Bernard Sabat ? Parce qu'on a eu des gros problèmes. Bernard, comment fait-on ? Il vous suffit d'envoyer par SMS Noël, N-A-U-E, 2 L-E-S, au 30 de 10. Et les gens se plaignaient, parce que ça ne marchait pas. Donc Noël, tout de suite, top chrono 5 minutes, vous nous appelez, et attention, vous faites partie de la liste des 100 000 euros, ou SMS, vous l'avez dit. Nous avons toujours notre injustice avec Rosemary, nous attendons du nouveau de la part d'Athina, mais nous n'allons pas laisser tomber. Apparemment, Hervé, de votre côté, vous avez lancé les appels, alors permettez-moi, Hervé, de demander à Céline, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, c'est une actu que nous avons trouvée dans la dépêche du midi, et nous les remercions. Qu'est-ce qui lui arrive à Rosemary ? Rosemary a travaillé toute sa vie, maintenant elle aimerait tranquillement partir à la retraite, mais en fait, il se trouve que la caisse de retraite lui demande de rembourser un trop-perçu de plus de 30 000 euros. Que va-t-il ? Pardon ? Et je voulais vous dire quand même qu'elle était femme de ménage, c'est une sacrée somme pour cette personne. Elle s'occupe de son fils handicapé, étant elle-même reconnue, travailleuse handicapée. Hervé Poucholle ? Vous allez être content de la poupouche ? Dites-moi. Ah, j'en dis pas plus. Vous avez l'intervention en tout cas. J'ai bien lancé. On a une émission, vous l'avez compris, on est une arnaque. Depuis 24 ans, personne ne s'en est aperçu. On annonce, on n'est pas déçu, dit nouveau, mais on n'annonce jamais rien. Mais au moins ça, on le fait bien. Alors, dans quelques instants, on en saura plus. Nous ne lâchons jamais les affaires et nous allons vous en donner la preuve, mesdames et messieurs. C'est parti. Avec Cédric, qu'arrivait-il à Cédric, s'il vous plaît, Céline ? Il a demandé à un artisan d'intervenir chez lui pour poser un volet. Il a donc payé 425 euros et depuis des mois, l'artisan n'est jamais venu sur le chantier. Monsieur Stalislas Vignon, nous avions d'ailleurs, tiens, 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 eu un petit son, je crois. Exactement. Lorsque notre enquêteur, David Buron, appelait cet artisan pourtant pour savoir s'il travaillait toujours, s'il était toujours en activité, s'il pouvait prendre des chantiers, écoutez ce qu'il nous répondait. Je cherche des artisans dans la région de Tours et je voulais savoir si vous, vous étiez dispo. Là, je vais arriver sur la fin d'un chantier et ça peut être assez rapide. Alors évidemment, nous n'étions pas très contents. Bernard, vous vous en étiez occupé. Qu'est-ce qui s'était passé ? Hervé, pardon. Écoutez, je m'étais entretenu avec monsieur Stéphane Boger qui est l'artisan. J'ai eu un bon contact avec ce monsieur et nous avons établi un accord et il m'avait dit qu'il effectuerait un virement le lundi 13. Alors, est-ce que Cédric est avec nous ? Cédric ? Oui, bonjour Julien. Est-ce qu'il y a du nouveau Cédric ? Il y a du nouveau, il n'y a surtout pas de virement. Ah, ça c'est un vrai nouveau. Donc, il ne s'est rien passé du tout. J'ai eu des échanges, donc je l'ai relancé. C'était déjà monsieur qui me sortait beaucoup d'excuses, mais bon, ça a continué. Donc, la première excuse, c'était le RIB que la production ne lui aurait pas envoyé. Ah, alors écoutez, vous savez ce qu'on va faire ? On va demander à monsieur C. Stéphane Boger ? Oui. Alors, monsieur Stéphane Boger de CPN Couverture a joué les tours, André Loire. Ne quittez pas Stéphane. Voilà, il est en ligne avec nous, on va faire très vite. Oui, Stéphane, m'entendez-vous ? Il est parti. Alors, rappelez-le, on l'interpelle pour qu'il fasse virement le coup de la production qui n'envoie pas de RIB. On ne les a pas les RIB, c'est vous qui les envoyez, donc on va essayer de recaler ça. Hervé Poucholle, vous l'appelez, nous avançons, on ne laisse pas tomber. Stéphane Boger, merci de faire au plus vite. Vous suivez, ça peut vous arriver. Alors, redites-nous un petit peu les excuses qu'il vous a données ce monsieur puisqu'il y avait eu un accord qui avait été trouvé. On rappelle que Stéphane Boger confirmait faire un virement le lundi 13 de novembre, donc c'était nous qui n'avions pas envoyé le RIB, évidemment, on n'a pas. Donc voilà, donc ça s'est fait. La deuxième excuse, c'était, je lui ai transmis le RIB, donc je lui ai bien demandé par confirmation qu'il avait bien reçu mon RIB. Il dit oui, je l'ai bien. Il me dit, je vous fais ça la semaine prochaine. Le problème, c'est qu'il y a eu un numéro erroné sur le RIB. Oh ! Le RIB que vous avez envoyé avait un numéro erroné ? Voilà. Donc ça veut dire, mais vous lui avez envoyé en plus une capture d'écran ou une... Donc la banque s'est trompée dans votre RIB, si j'ai bien compris. Ça serait lui qui aurait eu un problème de saisie, en fait. Alors, Hervé, que se passe-t-il ? Ce monsieur un petit peu de mauvaise foi. on ne pensait... On avait convencé à le comprendre un peu, oui. Allez-y. Je le dis pas souvent, mais là, en l'occurrence, c'est la preuve de ce que j'avance, parce que figurez-vous que je lui envoie des petits SMS à ce monsieur. Oui. Et je lui ai envoyé la copie du RIB de notre auditeur. Donc là, je ne suis vraiment pas content. Il ne peut pas dire que la production ne l'a pas envoyé, c'est ce qu'il a sorti dans un premier temps à Cédric. Donc Cédric lui a renvoyé un RIB et là, il lui dit « Oh là, mais j'ai dû faire une erreur de saisie. Erreur de saisie qu'il n'a pas rectifié. » Non. Non, parce qu'il me l'avait promis sur la tête de sa mère pour lundi dernier. Et j'ai regardé, là, j'ai toujours aucune somme de virée. Alors, monsieur Beauger, sachez, vous ne le saviez peut-être pas, on ne lâche pas les affaires. Voilà. Si vous vous êtes dit à un moment donné, c'est bon, il a appelé l'autre couillon de Courbet, maintenant, je suis tranquille. La question n'est pas là. La question, c'est qu'il y a une injustice. Il faut la réparer. Il est sympa, ce monsieur. Il ne va pas au tribunal. D'ailleurs, je vous donnerai la parole là-dessus, Anne Cadoré. Donc, CPN Couverture a joué les tours, monsieur Stéphane Beauger. Arrêtez de lui dire « J'ai pas reçu le RIB, il y a un numéro qui ne va pas, ma maman a si, mon papa a ça. » Vous lui faites le virement et si vous ne pouvez pas payer la somme d'un coup, il n'est pas idiot, Hervé. Hervé, vous trouvez un accord avec lui. Mais le mensonge, ça ne sert à rien, ça va se retourner contre vous. On compte sur vous, monsieur Stéphane Beauger. Ah là 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 ! On nous a mis notre Hervé Poucholle en colère parce que je rappelle que nous parlions il y a quelques instants donc de Cédric, on lui devait des sous, Hervé Poucholle avait négocié, passé beaucoup de temps avec Stéphane Beauger de jouer les tours de la société CPN Couverture. Hervé a envoyé le RIB à ce monsieur, ce monsieur dit à notre auditeur « Mais la production ! » Alors ça, je le dis avec mes mots, « C'est Charlo ! » Ils ne m'ont pas envoyé le RIB alors que vous l'avez envoyé, vous avez la copie. Oui, oui, j'ai la copie par mail et par SMS, ça m'énerve ce genre de choses. Et alors derrière, il dit, bon, Cédric dit, si la production n'a pas fait son boulot, je vais vous l'envoyer. Il lui envoie, il va lui dire « Oui, mais il y a un chiffre qui ne va pas sur votre RIB. » c'est la catastrophe et là aujourd'hui, il ne fait rien. Donc on essaie de l'appeler, il a raccroché au nez. Stéphane Beauger, on compte sur vous, on va vous rappeler dans les jours qui viennent. Cédric, je vous retrouve semaine prochaine. Merci. Je vous en prie. Eh bien, il vient nous enchaîner. Ah, que se passe-t-il, Hervé ? Alors, il vient nous répondre. « Bonjour, j'envoie la preuve du virement effectué cet après-midi à monsieur Desdois. » Eh bien voilà, donc dès demain, vous me dites que vous avez eu le bon virement avec le bon chiffre, d'accord ? Il a retrouvé mon SMS, c'est bien. Ah oui, il est content. Dites-le un petit mot gentil, Hervé. Ah bah bien sûr, je vais le remercier. Non mais je vais le remercier par SMS. Allez, ça marche, merci beaucoup. Nous allons maintenant repartir sur les nouvelles que vous attendez tous des cas les uns et les autres. Avec le cas de Cyril, madame Céline Colonge. Monsieur Courbet, Cyril, ça fait deux ans qu'il attend d'avoir Internet dans sa maison. Il a emménagé tout récemment, sauf que depuis, eh bien ça ne fonctionne pas. On le branche chez son voisin, on le rebranche chez lui. Il n'en peut plus, il ne peut pas télétravailler, c'est un enfer pour lui. Nous nous sommes tournés vers la salle, les appels et notamment par M. Hervé Pouchol. Que s'était-il passé, Hervé ? Oui, bonjour. Bah écoutez, nous avons de bons contacts et des contacts privilégiés à SFR. Hélas, c'est M. Garcia. M. Garcia, il pourrait avoir une statue dans le siège de SFR parce que sincèrement, il s'est démené avec ses équipes. Les équipes techniques sont parties sur place et j'espère qu'il y a un bon résultat quand même. Là, le résultat, c'est Mister Tiens Tiens Tiens. Je me tourne vers Stan qui est au courant. Il a ses petits secrets et il ne les donne pas ses secrets que lorsqu'il est à l'antenne pour se faire mousser. Et il a bien raison. Attention, que s'est-il passé ? Tiens, tiens, tiens. Est-ce que la poupouche a été efficace sur ce dossier, Julien ? Eh bien, je vous lis tout de suite un petit texto que nous a envoyé Cyril. Merci la poupouche. Une équipe de SFR est bienvenue et j'ai enfin Internet. Il est très content. Eh bien, voilà. Une histoire réglée. J'ai l'impression que ces petits sketchs que nous faisons qui étaient censés mettre du suspense sont en train de tourner à la farce et au ridicule. Je crois. En tout cas, merci Cyril. Merci à la compagnie. C'est super quand vous pouvez régler vos cas. Alors, juridiquement, si Cédric, on va revenir maintenant sur les deux cas que nous avons avancés assez rapidement, maître Cadoré, avocate, au barreau de Paris avec vous sur tout à l'heure le coup de j'ai le RIB, j'ai pas le RIB. Quand il en aura marre, il fait quoi, notre auditeur ? Alors, tout simplement, il fait une requête en vue d'obtenir une ordonnance d'injonction de payé qui permettra d'avoir un titre exécutoire et d'aller saisir directement sur les comptes bancaires de la société. Et je tiens juste à rappeler à cette personne qui refuse aujourd'hui de payer, il risque d'être condamné à la fois au paiement de la somme mais aussi aux frais de justice et éventuellement aux frais d'avocat s'il y en a eu. Avant d'attaquer nos cases inédites avec le super JB et des appartements en VFA qui ne sont pas livrés, je vous donne des nouvelles maintenant d'Angélique. Céline, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Angélique a déménagé en août dernier et donc elle a versé une sacrée somme à un déménageur plus de 1800 euros sauf que sur les deux camions qui devraient être arrivés chez elle, elle n'en a reçu qu'un donc elle a reçu la moitié de ses affaires et pour avoir le deuxième camion on lui demande encore de l'argent supplémentaire. Alors Stan, que s'est-il passé depuis votre salle des appels ? Écoutez, Bernard s'était occupé de ce dossier. Nous, ce qu'on peut vous dire c'est que chez Angélique évidemment on avait été voir sur place et bien c'est un petit peu triste évidemment puisqu'elle n'a pas ses meubles donc c'est un canapé qui est une télé pardon qui est par terre une table qui a été prêtée par des amis bref, pas de tableau au mur. Ce que je peux vous dire c'est que j'ai regardé ce monsieur, il continue de travailler on a vu des publications sur Facebook qui dataient d'hier donc normalement j'imagine que Bernard avait dû négocier pour essayer de résoudre le problème puisque ce monsieur est encore en activité. Bernard Sabat, nous vous écoutons. Écoutez, donc le 5 octobre j'avais échangé avec lui il m'a dit ne vous inquiétez pas pour votre auditrice les affaires sont dans un stock dans un box donc pas de soucis j'ai pas de numéros de cirètes encore mais je m'arrange je me débrouille ne vous inquiétez pas et puis il m'a envoyé un texte en disant je suis convoqué par la gendarmerie le 24 octobre donc je ne sais pas où on en est donc on va demander à notre auditrice. Angélique, nous vous écoutons où en est-on s'il vous plaît ? Bonjour Julien écoutez, c'est très compliqué parce qu'il a bien été convoqué par la gendarmerie donc il a fait son speech habituel comme il nous a fait à nous le procureur a classé le dossier sans suite d'accord alors qu'en plus lui-même il avait proposé au gendarme qu'on vienne récupérer la moto et que lui nous monte le reste de nos affaires avec son camion on est en train de transformer ce pays en escrollante c'est-à-dire que ce monsieur reconnaît les faits devant les gendarmes devant la police à garder une moto elle a été plumée elle a plus ses meubles on classe ensuite donc pour lui c'est la fête au village je serai lui je recommencerai avec quelqu'un d'autre parce que de toute façon il ne sera pas inquiété vole vas-y vieux déchaîne-toi tu ne seras pas inquiété voilà où nous en sommes aujourd'hui c'est une histoire de fou ça Anne Cadoré alors il y a peut-être quelque chose qui m'a échappé non non mais moi je suis complètement d'accord avec vous c'est en fait le sentiment d'impunité qui gagne les escrocs et ça les motive même ceux qui éventuellement nous regardent vous pouvez escroquer les gens derrière il n'y aura pas une réponse pénale bon alors écoutez on va le réinterpeller Villette Transport Mathieu Villette pouvez-vous ramener s'il vous plaît le matériel Mathieu Villette Villette Transport à Pesnasse on avance là-dessus ça peut vous arriver je ne sais pas si vous vous rendez gonte gonte oui les uns les autres mais franchement ce qui est en train de se passer cette dame donc a déménagé Céline le monsieur nous avoue qu'il n'a pas de numéro donc il travaille à la One Again lui garde sa moto et compagnie donc c'est comme s'il lui avait piqué enfin je ne sais pas puisqu'il ne le rend pas elle dépose plainte les gendarmes le convoquent il dit oui j'ai la moto j'ai tout ça effectivement j'ai pas de numéro sirette le procureur classe l'affaire donc il ressort du commissariat et il ne se passe rien il garde la moto et tout mais c'est le plus beau métier du monde je ne sais pas ce qu'il faut faire dans ces cas-là alors attention le procureur on ne lui en veut pas parce que le procureur quand vous allez vous ne le voyez même pas derrière son bureau il a tellement de dossiers donc à un moment donné il se dit entre les meurtres les violets je classe tout ça mais il faut qu'on trouve une autre solution là on s'adresse au ministre de la justice ça serait intéressant d'ailleurs un jour qu'on prenne le temps d'interpeller le ministre quel qu'il soit de droite ou de gauche on s'en moque royalement en lui disant qu'est-ce que vous pouvez expliquer à Angélique qui dit qu'on lui a piqué sa moto etc qu'un monsieur a travaillé sans être inscrit au registre du commerce et ça a été classé sans suite qu'est-ce qu'elle fait il faudrait lui poser cette question et on va le faire d'ailleurs oui alors moi je m'intéresserais j'aurais plutôt tendance aussi à m'adresser à l'ensemble de la population et de faire attention en fait aussi quand vous votez parce qu'aujourd'hui le problème qu'il y a aussi en France c'est qu'il n'y a pas de moyens de justice la justice n'a pas les moyens d'avoir plus de juges d'avoir plus ne serait-ce que des conditions carcérales en France qui soient dignes et tout ça en fait il faut voter aussi pour des gens qui allouent un budget à la justice qui soit important mais vraiment je crois qu'on pourra lancer Stan demander à quelqu'un gentiment officiellement par mail à la communication du garde des Sceaux qui nous explique simplement mais il n'y a pas de malice dans ce que je dis qui nous explique ce que doit faire cette dame voilà elle s'est fait piquer son matériel le monsieur a travaillé sans être inscrit il a reconnu les faits devant la gendarmerie ça a été classé sans suite est-ce qu'on dit ben non voilà en France on peut le faire tant pis pour elle elle a tout perdu ou alors est-ce qu'il faut demander à des amis de déménager maintenant parce que si on passe par ces gens alors bien sûr vous devez faire toutes ces vérifications avant mais si vous ne faites pas cette enquête bon courage la voie pénale est fermée mais la voie civile reste ouverte et c'est pour ça que moi j'encourage cette dame à engager une procédure judiciaire mais du côté civil en fait avec la responsabilité du déménageur la différence c'est que ce monsieur au pénal il pourrait être très inquiété mais comme le procureur a décidé qu'il ne le serait pas il devra juste rembourser au bout d'un an au civil oui Céline j'arrive même pas à comprendre comment ça a pu être classé sans suite parce que Angélique n'a même pas les preuves que ce monsieur a bien encore ses objets on parle notamment d'une moto donc est-ce qu'on pourrait demander à ce monsieur Villette si jamais il nous répondait un jour au téléphone de nouveau de nous envoyer une photo des preuves qu'au moins voilà j'ai bien vos meubles et qui sont où ? on va trouver un système D pour qu'on aille les récupérer on va trouver un transporteur à qui on sera ravi de faire la plus belle des pubs qui dira écoutez si elle les patiente un peu dans deux mois je passe par là je lui prends sa moto mais si ce monsieur Villette effectivement très bonne intervention Céline peut nous prouver qu'il a encore la moto par une petite photo ou est-ce qu'il l'a déjà revendue en faisant je ne sais pas on peut tout imaginer donc Mathieu Villette Villette Transport à Pézenas soyez sympa on essaie de vous appeler expliquez-nous où est la moto puis on va se charger d'essayer de la faire récupérer écoutez quelle affaire vous voyez je ne pensais pas Angélique on en arriverait jusque là mais on va faire tout ce que je viens de vous dire donc laissez-moi quelques jours d'accord ? oui d'accord merci par contre préparez-vous elle peut passer par litige.fr la vue le oui elle peut passer mais après moi je l'encouragerais quand même à prendre un avocat quitte à si elle n'a pas les moyens à solliciter l'aide juridictionnelle bon allez on avance là-dessus Angélique j'aimerais vous rappeler que lundi soir et on attaque nos cas dans quelques instants ces cas de VFA qui sont juste incroyables avec vous notamment Lisa on va vous interviendre un petit peu plus tard l'émission Appel à témoin lundi soir c'est en direct le principe est simple il y a des disparitions inexpliquées il y a des suicides maquillés en meurtre bref des affaires qui sont classées pour certaines il ne se passe rien et les familles ont besoin de savoir et quand les équipes d'Appel à témoin de Jean-Marie Goua enquêtent et quand les familles enquêtent elles-mêmes elles trouvent des choses très surprenantes je pense à ce jeune homme qui se baigne dans un lac qui est percuté par un bateau le bateau se sauve mais un autre bateau arrive pour voir ce qui se passe et de loin voit le bateau qui sauve et voit un homme dessus on ne demande pas à ces gens-là un portrait robot nous l'avons fait nous-mêmes le père enquête avec les traces qu'on a trouvées sur la bouée et tout ça et il est persuadé de savoir qui c'est tout se recoupe et il ne se passe rien c'est ce jeune homme que l'on retrouve pendu dans une grange alors on dit il s'est pendu sauf que les voisins disent au moment où ça s'est passé une camionnette s'est garée devant et comme par hasard sur la corde on trouve un ADN et cet ADN a servi à un vol de voiture quelques mois plus tôt dans le même département comment peut-on dire aussi facilement il s'agit d'un suicide c'est cet homme qui disparaît un jour il part il a fait affaire les courses il revient et il part il marche sur le trottoir on ne l'a plus jamais revu il a laissé la voiture avec les portes ouvertes avec les courses à l'intérieur on s'aperçoit grâce aux voisins que deux berlines noires un petit peu comme dans les films se sont garés au moment des faits on découvre qu'il jouait donc c'était peut-être une dette de jeu et qu'il s'est peut-être fait embarquer on découvre qu'il avait des gros soucis avec sa petite amie il lui avait dit je n'emménagerai pas avec toi demain il devait emménager le lendemain on découvre que le fameux appartement où il l'a vu pour la dernière fois était repeint 7 fois en très peu de temps enfin bref c'est hallucinant et pourtant dans toutes ces affaires on dit ben voilà c'est réglé alors on a besoin de vous ça va être à la fois passionnant parce que je pense que nous allons avoir des coups de fil lundi soir soyez avec nous sur M6 pour ce numéro d'appel à témoin allez on enchaîne on va voir ce qui se passe du côté de Rosemary et son injustice dans ça peut vous arriver l'émission anti-arnaque et injustice nous sommes ce matin une nouvelle fois au coeur de l'actualité ça peut vous arriver au coeur de l'actualité nos amis de la dépêche du midi relatent l'affaire de Rosemary dont nous avons parlé tout à l'heure Céline la caisse des retraites le réclame un trop perçu de 30 000 euros nous nous pensons qu'elle ne doit pas cette somme et ce matin on se bat contre cette injustice alors Hervé Pouchol a lancé des appels Atina est en duplex Stan nous faisons un petit bilan maintenant dans ça peut vous arriver un petit bilan avec Hervé Pouchol je le vois depuis 35-40 minutes qui se démène qui passe de nombreux coups de fil je crois qu'il peut nous faire un petit point sur la situation de plus en plus vous commentez comme un match de football je vous rappelle que c'est quand même sérieux je le vois qui se démène il prend le téléphone et compose le numéro sachez que c'est mon rêve initial c'est pour ça alors comme vous n'avez pas réussi à faire ça vous vous êtes dit bon ben faute de faire ça je vais aller chez les guignols nous me trouverons bien de toute façon on fait plus ou moins ce qu'on veut Hervé dites-moi où on en est s'il vous plaît avec notre Rosemary alors tout à l'heure je vous ai expliqué qu'il était très compliqué de joindre le standard de cette caisse de retraite alors j'ai essayé de trouver un autre moyen et notamment un des grands patrons de la communication de la caisse de retraite et avec Atina on fonctionne en binôme elle est à Bordeaux le grand directeur de la communication qui lui est à Paris est en train de traiter le cas avec ses équipes et il cherche quelqu'un qui pourrait parler à Atina ou nous parler sur l'antenne l'objectif c'est qu'elle semble vraiment être de bonne foi cette dame et que peut-être que les services auraient pu dès le départ lui dire attention madame comme vous avez travaillé là et que maintenant vous travaillez là elle n'a pas cherché à s'enrichir elle a juste cherché à survivre avec une demi-retraite en continuant à faire le ménage donc aujourd'hui on lui dit tu vas payer 30 000 elle ne peut pas c'est la banqueroute elle est handicapée son fils est handicapé alors qui est une petite somme à payer mais alors que ça soit des tout petits prélèvements ou alors on se dit bon il y a eu un raté à un moment donné on n'en parle plus mais de toute façon je ne vois pas ce qu'ils peuvent faire à part vous mettre à la rue et que vous deveniez non mais franchement sans domicile fils je ne vois pas où ils vont trouver l'argent si vous ne l'avez pas on est d'accord elle n'a pas fait je crois quelque chose de mal vous vouliez dire Anne Cadoret ? Non et puis surtout s'interroger aussi sur les dates en fait parce que moi c'est ça qui m'importe comment elle a pu 30 000 euros par rapport à ce qu'il lui donnait si c'est 700 euros même si on additionne et qu'on fait 700 fois enfin j'ai additionné ce n'est pas possible donc moi je voudrais juste qu'ils nous disent à partir de quand ils réclament les sommes en précisant qu'ils n'ont que jusqu'à 2 ans en arrière pour réclamer les sommes dues bon allez on avance à Tina oui vous vouliez dire quelque chose madame c'est sur 2 ans c'est sur 2 ans pour 2023 et 2024 vous avez compris Anne Cadoret ? 13 000 et quelques en 2023 et 16 000 et quelques pour 2024 peu importe voilà vous vous êtes fait moucher vous êtes fait moucher il faut accepter cette condition ça arrive de temps en temps oh là là comment ça va Lisa ? ah bah merci vous arrivez d'où ? de Haute-Savoie très bien vous devriez être dans un bel appartement en VFA oui et il ne vient pas vous nous en direz plus JB dans quelques instants alors on bouge de tous les côtés sur quoi va-t-on Stan ? vous m'avez dit que nous aurions peut-être Damien qui est en ligne exactement qu'est-ce qui arrive à Damien s'il vous plaît Céline ? Damien acheté un véhicule auprès d'un professionnel c'était un véhicule d'occasion dès le lendemain de l'achat il y a déjà eu des problèmes il a ramené ce véhicule l'été dernier pour des réparations et depuis il n'a aucune nouvelle de cette voiture alors Stan vous aviez dirigé la manœuvre avec notre grand Hervé Pouchol pouvez-vous m'en dire plus s'il vous plaît ? exactement une enquête de notre David Buron ce monsieur ne répondait plus à Damien donc depuis plusieurs semaines pourtant lorsque David Buron notre enquêteur appelait ce garagiste pour savoir s'il était toujours en activité écoutez ce qu'il lui répondait bonjour moi je cherche un petit diesel dans l'idéal une Peugeot d'occasion mais pas trop vieille non plus pour un budget de 10 000 euros max vous auriez ce genre de voiture ? j'ai une DS5 pour la automatique ok et si jamais il y a un petit souci sur le véhicule on peut vous le ramener et c'est vous qui vous chargez ? non pas trop mais si vous ne revenez pas juste pour en acheter une autre après le risque 0 n'existe pas bon Hervé Pouchel vous aviez négocié pour ça peut vous arriver l'émission anti-arnaque comment ça s'était passé ? bon ça s'était mal passé pour vous parce qu'ils étaient énervés il était un peu chafouin le monsieur oh puis il vous a raccroché au nez qu'est-ce que j'ai fait ? je l'ai rappelé on a discuté on a mis les choses au point et puis il s'est calmé et puis au bout d'un moment je lui ai dit il faut vraiment faire quelque chose pour ce monsieur et notamment qu'il récupère sa voiture alors voyons s'il s'est passé est-ce que vous avez du nouveau s'il vous plaît Damien ? oui bonjour jure ? alors ? oui j'ai récupéré le véhicule impeccable ben voilà c'est une bonne nouvelle vous êtes content ? oui très content et bien merci à vous tous et merci à ce monsieur il a le droit de ne pas être d'accord avec nous on se frictionne un peu mais au bout du compte ce qu'il faut c'est que tout le monde soit content merci Noroccasion merci à eux Sébastien de Souza et Jean-François Dirix d'avoir réglé le problème bravo joyeux Noël alors Félix Damien merci beaucoup à vous aussi à bientôt on enchaîne dans quelques instants dans beaucoup de cas nous irons sur celui de Claude si je ne m'abuse JB vous avez enquêté bien sûr sur ce cas Claude s'est réveillé un beau matin et il avait deux nouvelles une bonne et une mauvaise la mauvaise sa femme était toujours là la bonne il manquait 5800 euros sur son compte et malheureusement aujourd'hui la banque ne fait rien et nous allons nous en occuper vous nous donnez tous les détails mon JB dans une seconde et après il faudra libérer JB car vous ne le voyez pas mais je vous le dis il assure pour arrondir ses fins de mois des services funéraires et dans quelques instants il partira car ça marche bien en ce moment allez mon JB à tout de suite merci nous sommes là pour vous aider si vous êtes victime d'une arnaque bancaire ça peut vous arriver et je vais vous refaire gagner 2000 puis 100 000 euros ça peut vous arriver Julien Courbet à votre service allez nous allons attaquer une nouvelle demi-heure avec le cas de Sergio vous allez voir qu'il est hallucinant dans ses rapports avec ses propriétaires tout de suite une nouvelle fois je vous rappelle qu'il y a 2000 euros qu'a achat gagné top chrono 5 minutes 5 minutes pas une de plus donc vous participez aux 2000 euros maintenant et vous êtes sur la liste des 100 000 euros Céline s'il vous plaît pour participer au jeu vous envoyez Noël par SMS 74 900 c'est 75 centimes par SMS ou alors vous appelez le 3210 50 centimes d'euros par appel c'est parti Noël par SMS 74 900 3210 top chrono 5 minutes et vous participez également aux 100 000 il s'appelle Sergio de quelle origine êtes-vous Sergio ? Portugais c'est plutôt portugais ? plutôt portugais vous avez de la famille là-bas encore ou pas du tout ? non très bien né en France grandi en France et toute la famille en France d'accord mais je me suis dit après tout Sergio oui j'aurais parti sur l'Italie moi mais oui mais beaucoup de personnes me le disent mais ça peut être aussi portugais écoutez de toute façon on s'en moque ce qui compte c'est qu'il est Sergio et en plus je peux vous dire que Sergio il est culturiste lo musculato magnifique hein bizarre c'est pas parce qu'on est au régime qu'on ne fait pas un cas mais j'ai bien vu que de temps en temps vous regardiez le bras de Sergio en vous disant waouh on dirait ma cuisse Sergio vous arrivez de Gonesse ouais d'accord et vous êtes donc dans le secteur de la formation alors sans rentrer dans les détails parce que l'histoire est hallucinante on aura des détails à JB qui réalise le grand chelais mais qui a enquêté tous les cas aujourd'hui et par Céline sans trop rentrer dans les détails quel est le souci aujourd'hui ? alors je devais prendre une maison en location qui ne s'est pas faite enfin pour résumer qui ne s'est pas faite j'ai versé de loyer d'avance une caution et en sans même rentrer dans cette petite maison sans rentrer dans la maison d'accord avant la signature du bail d'accord qui a été reportée et ensuite moi j'ai pris l'initiative de l'annuler et et vous n'êtes pas rentré pourquoi dedans ? alors avec les propriétaires c'était un peu compliqué ça a été compliqué parce qu'ils m'ont demandé pas mal de petites choses qui m'ont embêté du style ? du style de rester habité dans une annexe de la maison du style il y avait une grande piscine de pouvoir jouir de la piscine le week-end ils m'ont également appelé ce que je comprends c'est que vous étiez prêt à vous engager vous avez tout payé puis petit à petit une fois que vous avez commencé à donner un peu ils vous disaient tiens elle ne sera pas disponible tout de suite vous allez habiter dans une annexe enfin eux restent dans l'annexe ah nous finalement on sera avec vous dans le jardin ils m'ont dit nous on reste sinon vous nous donnez 400 euros de plus par mois et on s'en va à tout ça ils l'ont rajouté après voilà alors la piscine on veut pouvoir se baigner dedans la piscine on veut pouvoir en bénéficier le week-end avec leurs enfants mais c'est n'importe quoi voilà après ils m'ont appelé pour leur demande alors j'avais versé deux mois de loyer d'avance ils m'ont demandé avant que je rentre dans les lieux un troisième mois de loyer d'avance bon ça m'a un peu embêté ils m'ont dit dans ces cas-là est-ce que tu peux nous prêter une somme d'argent 3000 euros on te les rend dans un mois mais mesdames et messieurs je vous assure ce n'est pas un bêtisier j'aimerais vous dire on est là pour vous amuser tout ça c'est de c'est de la blague donc on va récapituler quand même vous voyez cette annonce vous l'avez vue où ? sur le bon coin le site donc l'Ou Maison voilà etc donc vous venez ça vous intéresse voilà vous donnez deux mois de loyer d'avance une caution correspondant à deux mois de loyer vous donnez une caution et vous dites je vais la caution plus deux mois de loyer d'accord et je vais m'installer dans combien de jours c'était prévu ? alors c'était prévu pour le 1er juin très bien pour le 1er juin donc il attend le 1er juin et là il commence à recevoir des coups de fil j'essaie de récapituler voilà finalement nous on va rester dans le jardin il y a une petite maison au bout si ça ne vous ennuie pas voilà la piscine ça serait sympa qu'on puisse quand même se baigner avec vous voilà est-ce qu'éventuellement vous pourriez nous dépanner de combien ? alors c'était soit un mois de loyer d'avance le loyer de 3400 euros qui sont ces gens-là ? donc je leur ai déjà versé deux mois de loyer donc j'ai dit non la troisième on va peut-être attendre un peu et ils m'ont dit dans ces cas-là est-ce que tu peux nous prêter 3000 euros ? alors tout ceci bien sûr j'écoute Sergio évidemment JB vous avez enquêté mais on va bien sûr appeler immédiatement les propriétaires pour qu'ils nous disent vous dites n'importe quoi Sergio dit n'importe quoi vous savez quoi ? je ne sais pas si vous vous intéressez un peu au foot il y a la deuxième division la première division et il y a la Champions League les meilleurs le Barça le Real et bien Sergio avec vous dans les rapports locataires-propriétaires nous venons contrairement au Girondins de Bordeaux d'accéder à la Champions League mon JB avez-vous des choses à rajouter ? je n'avais encore jamais entendu ça c'est hallucinant il a oublié aussi un détail c'est qu'ils ont demandé sa voiture pour aller à Disney au parc Disney non ! non ! non ! c'est magique coupez tout que tout le monde se tait s'il vous plaît racontez-moi attendez allons-y prenons le temps c'est Noël aujourd'hui c'est notre cadeau donc ils vous ont demandé de prêter votre voiture oui en fait la maison est à côté d'Agin ils ne sont jamais venus sur Paris donc ils m'ont dit on voudrait venir sur Paris à Disney on va venir en train est-ce que tu peux nous prêter une voiture ? sur place ? voilà et ils ne vous ont pas demandé de payer les tickets ? non d'autres choses JB sinon ? moi ça m'a paru vraiment hallucinant ce dossier là donc j'ai demandé des preuves forcément à Sergio comme on fait à chaque fois et oui il y a des preuves quand même il y a des SMS où on voit vraiment qu'il demande de l'argent il demande plus donc on n'a jamais vu ça non non ça on ne l'a jamais vu on ne l'a jamais entendu alors quelques détails peut-être vous avez pu avoir d'autres détails dans votre enquête avec JB ? oui tout à fait on ne l'a pas dit il a versé 13 600 euros quand même au total donc maintenant il n'a toujours pas mis les pieds dans la maison il aimerait bien retrouver cet argent tout simplement et Sergio a été quand même très sympa parce qu'il a accepté de retarder l'entrée dans les lieux il devait prendre il l'a dit la maison avant l'été il a dit bon bah si vous avez des problèmes d'argent dans ces cas là je vous laisse la saison de l'été pour peut-être faire des locations saisonnières vous pourrez rentrer un peu d'argent et moi ce n'est pas un souci je viendrai dans la maison à partir du mois de septembre donc là on en est au mois de décembre il n'a pas touché un centime d'euros il n'a pas été remboursé il n'a pas les clés de la maison c'est tout bonnement hallucinant mais est-ce que vous pensez attention ce sont des suppositions et je m'adresse et à Sergio et à JB que ces gens là sont des récidivistes ou c'est que parce qu'ils ont une situation un peu compliquée ou que c'est des gens vous voyez ce qu'on veut dire des originaux comme l'on dit après situation compliquée ils habitent quand même dans une grande maison je pense qu'il y a quand même il y a un coût pour l'entretien de cette maison donc ils ont peut-être les moyens j'espère pour eux en tout cas et après oui des originaux peut-être oui attention avec les locations Airbnb notamment à l'étranger parce que j'ai de plus en plus de remontées de cas où vous débarquez souvent des jeunes ils le font rarement avec des adultes qui louent par exemple j'ai eu le cas des jeunes ils décident d'aller en Afrique du Sud ils louent une maison une fois arrivé là-bas le proprio leur dit je garde les passeports la piscine on ne vous l'a pas dit mais c'est 10 euros je vous préviens le soir je ne veux plus de bruit à 22h et le matin vous me laissez le salon pour prendre mon petit déjeuner parce que je veux habiter là et vous vous taisez parce qu'il menace etc il faut faire de plus en plus attention bon alors on va appeler évidemment les propriétaires cette histoire est rocambolesque je n'avais jamais entendu ça et ça va bien sûr se passer dans ça peut vous arriver vous suivez ça peut vous arriver alors Anne Cadoret on va s'occuper de ça va donner bien sûr un avis juridique mais elle nous a demandé quelque chose Sergio je ne pouvais pas lui dire non à cette avocate que nous adorons elle nous a demandé une photo de vous torse nu d'habitude d'habitude je dis non mais là je me suis dit écoutez l'histoire est tellement belle elle est tellement sympa moi c'est mes petits cadeaux que je donne au fur et à mesure donc joyeux Noël Anne Cadoret voilà car il a été champion de France Lisa ce monsieur IFBB de culturisme alors IFBB c'est la c'est une fédération mondiale et vous savez quoi pourquoi j'adore parce que c'est pas des fois on voit des photos ça fait presque peur mais vous c'est quand même vraiment structuré voilà vous êtes musclé ça fait pas belle de cire en fait c'est une catégorie qui ne juge pas sur le volume ça juge sur la définition musculaire vous voyez c'est marrant parce que j'ai le même maillot mais ça fait pas le même effet non mais attendez ça doit être la couleur c'est un bleu celui-là il est de quelle couleur ? noir oui c'est ça moi j'ai un rouge c'est pour ça mais avec un bleu je suis sûr que je fais comme ça bon magnifique alors qu'est-ce qu'on gagne dans ces cas-là ? une médaille c'est tout et ça demande combien d'heures d'entraînement par jour ? par jour à peu près deux heures et puis là il y a une préparation de un an un an et demi pour arriver à gagner et alors régime très strict etc tout est pesé tout est calculé qu'est-ce que vous mangez viande de comment ? blanc de poulet blanc d'oeuf pas de viande rouge très peu très peu pourquoi ? parce que c'est mauvais pour les... non c'est gras voilà c'est gras le blanc de poulet et la viande la moins grasse et puis le blanc d'oeuf forcément c'est ce qu'il y a le moins gras également d'accord quelques jaunes mais très peu parce que c'est gras aussi donc on limite là-dessus on est plutôt pas mal puisqu'avec Hervé Pouchon participer alors pour l'instant on en est aux petits jaunes effectivement on s'en fait quelques-uns par jour mais les résultats n'arrivent pas concernant les muscles c'est du jaune d'oeuf en fait je viens de comprendre Hervé on s'est planté ah d'accord parce que ça n'arrive pas vite les résultats ah bah oui 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 je vois ça on n'est jamais qualifié bon l'histoire de Sergio elle est dingue conseil juridique avec Anne Cadoret et appel il faut que ses propriétaires nous disent vous dites n'importe quoi et nous allons vous le prouver Sergio est un imposteur voilà c'est breaking news mesdames et messieurs dans les affaires que nous traitons depuis 24 ans elle est je pense si l'histoire est vraie dans les dix premières Céline quelques détails Sergio a voulu louer une maison pour en faire un centre de beauté et de bien-être il a donc versé déjà plus de deux mois de loyer et un dépôt de garantie aux propriétaires de la maison ce qui représente plus de 13 000 euros et depuis plus de six mois il n'a pas les clés on ne peut pas lui rendre son argent et les propriétaires de la maison lui demandent pas mal de faveurs rends-moi des services emmène-moi à Disney donne-moi ta voiture prête-moi de l'argent et puis aussi on va s'occuper de on va vivre au fond du jardin on va occuper la piscine Règle d'or Anne Cadoret avocate au barreau de Paris Alors effectivement vous avez eu un très bon réflexe parce que vous n'avez pas le droit de demander plus de deux mois de loyer d'avance si vous avez déjà payé une caution donc ça c'est quelque chose qu'il faut savoir donc en fait quand ils vous ont demandé un troisième mois c'était totalement illégal et vous étiez en droit de le refuser maintenant vous avez toujours un délai de rétractation qui était donc dépassé pour pouvoir mettre fin au bail mais moi j'ai regardé votre bail dans le détail et c'est assez marrant parce qu'il n'est pas hyper bien rédigé dans le sens où il y a écrit que le locataire peut à tout moment résilier le bail il n'y a même pas écrit avec le respect d'un préavis comme on peut voir le propriétaire vous voulez dire non non le locataire peut résilier le bail et c'est ce que vous avez fait parce qu'en fait il a résilier le bail et il n'y a pas eu de remboursement à tout moment là vous avez résilier le bail avant l'entrée dans les lieux en plus suffisamment en amont donc ils sont censés vous rembourser la totalité On appelle si vous le voulez bien mesdames et messieurs le propriétaire Alors qui est sur le coup ? Je crois que Laura vous me faites le numéro pour Sergio j'espère qu'il va nous répondre il nous faut absolument maintenant déjà qu'il rend l'argent mais qu'il nous donne une explication je veux vraiment leur donner par tous les moyens et aussi longtemps qu'il le faudra la possibilité de nous parler vous vivez une situation ubuesque comme ça propriétaire locataire appelez je vous en supplie tout de suite 3210 mais plus facile encore ça peut vous arriver à robazm6.fr ça peut vous arriver à robazm6.fr alors top on coupe quelques instants vous essayez par tous les moyens de l'avoir ils ne sont pas mariés visiblement je crois que c'est deux noms différents oui ils sont ensemble mais c'est deux noms différents bon très bien donc on essaie d'avoir peut-être deux numéros Laura vous m'organisez tout ça là-bas ? oui tout est prêt et bien tant mieux vous faites une alerte dès que ça avance on n'oublie pas Rosemary nous devrions avoir du nouveau sur quoi voulez-vous aller mon cher Stan ? je vous propose de faire un nouveau petit round-up Julien sur les cas dont nous devons prendre de nouvelles pour savoir si les promesses ont été tenues en commençant pourquoi pas par Jean-François allez c'est parti mesdames et messieurs est-ce que les promesses ont été tenues ? Jean-François nous avait appelé Céline qu'avait-il ? il a réglé 7000 euros d'acompte à un artisan pour la pose de panneaux photovoltaïques et depuis l'artisan ça devient classique dans notre émission n'est jamais venu sur le chantier alors évidemment immédiatement la salle des négociations et les équipes de Stan se mettent en place que c'est depuis il est passé Stan nous avions confié le dossier à Hervé Pouchol qui est décidément très en forme ce matin voyons si l'Hervé réussit à avoir quelqu'un Hervé Pouchol négociateur Eh bien écoutez nous avions annoncé un échéancier et remboursement de septembre à janvier j'espère qu'il a tenu parole le garçon le garçon le monsieur s'il vous plaît Jean-François s'il vous plaît avez-vous du nouveau à nous donner dans l'émission anti-arnaque ça peut vous arriver ? Oui Bonjour Oui bonjour Oui du nouveau oui alors monsieur Pouchol hier a eu monsieur Spicy Décidément mon pauvre Hervé il n'y en a pas un qui arrivera à donner votre nom il a le droit à tout monsieur Pouchol monsieur Pouchol monsieur Pouchol c'est Pouchol CH mais c'est pas grave Jean-François allez-y Excusez-moi Nous vous en prie Oui alors hier il m'a envoyé monsieur Pouchol un SMS de monsieur Fetté comme quoi il m'avait viré 1500 euros début décembre donc début décembre on est le 8 le 7 aujourd'hui donc s'il était viré début décembre 2-3 jours après il devrait être sur mon code Et ils n'y sont pas ? Ils n'y sont pas Alors c'est un peu long et sur l'SMS il m'a envoyé il devait virer aussi 2000 euros dans la semaine bon il se mélange un peu l'épaisseur parce que 2000 euros c'est au mois de janvier normalement on va rappeler peut-être alors Hervé ce monsieur qu'est-ce que vous avez envoyé exactement Hervé à Jean-François à vous une preuve de virement ? pardon non 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 il m'a juste donné sa parole comme quoi il avait effectivement histoire de vous calmer peut-être non mais en plus de ça ce monsieur moi je suis en contact avec lui depuis le début de l'histoire comme avec Jean-François et j'ai l'impression que alors j'ai pas l'impression qu'il me prend du tout pour un jambon là vraiment je lui fais confiance donc je sais pas peut-être rappelez-le s'il vous plaît dites-lui que pour l'instant Jean-François n'a rien alors s'il pouvait envoyer une petite preuve de virement ça rassurerait tout le monde après il peut y avoir un petit délai genre normalement c'est 48 heures là ça fait beaucoup d'accord 48 heures pardon normalement c'est 48 heures voilà et là ça commence à faire beaucoup et voilà le problème c'est que j'ai regardé sur mon code et j'ai rien vu oui oui j'ai bien compris le problème de Jean-François donc nous le rappelons vous me faites une petite les gens se disent il a pas compris Courbet parce que c'est vrai que quand on m'entend et qu'on me voit on se dit il a l'air quand même sacrément neuneux donc il me répète ce qu'il se doit faire et ils ont bien raison on y va pour avoir Jean-François vous me faites une alerte dès que vous l'avez s'il vous plaît Hervé de rien merci joyeux Noël Hervé c'est un petit peu la panique ici en salle des appels car l'artisan vient de répondre Hervé cherche juste un câble pour nous le connecter il a le câble il nous le connecte à l'antenne je vais lui dire un petit coucou bonjour je voulais remercier monsieur Cotura vous êtes là ? non Jean-François c'est monsieur Frédéric Fetté vous êtes là ? oui bonjour Julien Courbet c'est l'émission ça peut vous arriver nous sommes en duplex RTL M6 merci de nous parler on voulait juste faire si vous avez une toute petite minute à m'accorder un point sur lequel Jean-François sachant qu'Hervé Pouchol m'a bien signalé que vous restiez tout le temps en contact vous ne vous cachez pas au contraire vous essayez de trouver des solutions on a juste un petit souci sur les virements qui n'arrivent pas donc Jean-François vous êtes là ? oui bon alors ce qu'on fait là on va discuter on va essayer de savoir où on en est dans les virements puis on va tenir au courant absolument tout le monde très rapidement on avance ça peut vous arriver alors Jean-François qu'est-ce que vous avez à dire à Frédéric qui nous tient au courant de tout ce qu'il fait je vous écoute voilà je veux juste lui dire qu'il ne tient pas sa parole parce qu'au début novembre il devait me faire un virement de 1500 euros je ne l'ai jamais vu voilà et là il me dit qu'il a fait un virement début décembre de 1500 euros et on est le 8 et le 7 et je n'ai toujours rien vu sur mon compte alors apparemment il n'y a rien qui arrive sur son compte monsieur Fetté j'ai un virement de 1500 euros début décembre comme je l'ai indiqué comme monsieur Cotillou donc je ne peux pas vérifier je vais vérifier ça dès ce soir j'ai aussi annoncé que je ferai un autre virement de 2000 la semaine prochaine au lieu de 1500 super j'essaie d'avancer le plus vite possible en attendant je tiens à signaler quand même que je ne suis pas voté au tribunal et que la plainte est toujours en cours ah mais c'est ça monsieur dès qu'il aura payé il retirera tout ne vous inquiétez pas mais il ne va pas retirer s'il n'a rien imaginez que c'est normal mais on a tous nos engagements je sais maintenant non non monsieur Fetté écoutez moi c'est très important je suis vraiment navré de vous rappeler monsieur Fetté mais je ne sais pas ce que vous avez fait il n'a rien sur son compte aujourd'hui donc si vous avez fait un virement qu'il y a eu un petit problème avec la banque mais comprenez-le aujourd'hui il n'a rien sur son compte je vais regarder ça dès ce soir mais est-ce que sur votre compte vous oui regardez si vous sur votre compte l'argent est parti parce que lui il n'a rien moi je suis sûr ça a été débité la dernière fois on a reçu un mail alors je ne sais pas pourquoi de mon compte professionnel ça a mis 6-7 jours et nous avons envoyé un mail pour dire qu'il avait bien reçu appelez votre banque et dites-leur comment se fait-il que les choses se passent comme ça comme ça on calme et lui il retirera sa plainte je vous en donne ma parole je vous tiens au courant allez ok Jean-François je retire ma peine c'est le solde voilà on a bien compris merci alors on avance et Hervé Pouchol vous continuez à rester en contact avec ce monsieur merci monsieur on peut retirer une plainte quand on veut oui on peut retirer une plainte quand on veut après j'encourage notre auditeur effectivement à la retirer que quand il aura reçu la totalité de l'argent c'est tout à fait logique et compréhensible est-ce qu'il peut arriver que le procureur dise non moi je n'ai pas envie de retirer la plainte ça m'intéresse alors lui il peut choisir de poursuivre mais pas sur des affaires comme ça c'est sur les grosses affaires où voilà vous dites ma femme m'a tué ou mon mari m'a tué non je retire la plainte le procureur il dit non non parce qu'il y a vraiment un mort je continue même pas jusque là mais ne serait-ce que des agressions c'est un vieux fantasme que j'essayais d'exprimer à l'antenne ok merci beaucoup maître Cadoret en tout cas si vous pouviez lui donner un petit quelque chose puisqu'elle est payée à la pièce et au pourboire sur tous les conseils qu'elle donne c'est comme les ouvreuses dans les théâtres ça veut dire que c'est pas énorme oui ça suffit amplement on en a pour notre argent mon Stan sur quoi va-t-on s'il vous plaît Laurent est en ligne Julien avec nous on peut prendre de ses nouvelles bah tant mieux bah Laurent je prends de vos nouvelles comment ça va très bien merci Julien il y avait un artisan qui s'engagait à lui rembourser 1000 euros c'est ça Macéline oui c'était en novembre dernier enfin en novembre je veux dire plutôt de 2022 maintenant qu'on est en décembre donc ça fait un an que ce monsieur doit lui rembourser 1000 euros il devait venir refaire des gouttières suite à un incident je crois que c'était à l'époque des orages qui avaient été dans cette région et malheureusement depuis un an il n'a toujours pas remboursé mais Bernard vous vous étiez occupé de ce cas vous aviez appelé faites nous un petit cas vous vous rappelez de comment les choses s'étaient passées mais même très bien Julien parce que vous aviez félicité ce monsieur de Billy Gouttière en disant monsieur vous êtes un gérant fantastique vous vous engagez vous allez payer les 1000 euros l'a-t-il fait je n'en sais rien j'espère parce que sinon on va passer pour des couillons alors vous avez été payé mon cher Laurent et bien non et bien nous allons donc passer pour des couillons alors très bien donc il vous a fait des promesses sur l'antenne c'est fou parce que c'est encore pire je crois en termes de communication venir sur une double antenne RTL M6 et dire je vais payer tout est arrangé et rien ne se passe derrière ça veut dire que là il y a de la mauvaise foi et que l'on peut peut-être imaginer d'autres choses ben appelez allez-y faites le numéro je ne comprends pas ce qui se passe donc Billy Gouttière et fils vous deviez payer et vous ne l'avez pas fait y a-t-il eu un petit souci je ne sais pas Billy Gouttière et fils c'est 16h août du parc d'Aquitaine à Virsac et Virsac c'est en Gironde le siège de l'entreprise de M. Armand Béli nous essayons de la voir est-ce que ça sonne Bernardo c'est la message vous pouvez laisser votre message après le signal sonore une fois l'enregistrement terminé vous pouvez raccrocher M. Béli Gouttière et fils rue du parc d'Aquitaine à Virsac Julien Courbet à l'appareil je suis sur M6 au moment où je suis en train de vous parler on s'était mis d'accord Bernard me le confirme pour un paiement de combien Bernard ? 1000 euros Julien et aujourd'hui Laurent Papin me dit bah j'ai rien alors peut-être qu'il y a eu un petit retard à l'allumage est-ce que vous pouvez nous tenir au courant parce que là il se dit bon bah voyez il est de mauvaise foi ce monsieur même à vous il vous fait croire qu'il va payer il ne va pas payer et je suis sûr que ce n'est pas ça qu'il faut comprendre pour cela monsieur j'ai besoin que vous me parliez pouvez-vous nous rappeler s'il vous plaît on s'en occupe Laurent ça fait partie du service d'accord ? merci dites-moi Laurent Papin aucun rapport avec le joueur de foot ? bah non dit avec le bref ? non plus c'était Pépin c'était Pépin d'ailleurs bah oui mais j'adore le foot alors pour moi tout le monde s'appelle Papin le bref bon merci beaucoup par qui était offert cette blague Hervé Poucholle ? par le cabinet Cadoré je rappelle un dossier ouvert un kire offert et une huître du banc d'arguin du Cap Ferré puisqu'elle est de là-bas allez on avance mesdames et messieurs faisons le point ne vous inquiétez pas on ne va pas vous laisser tomber Rosemary qui se bat avec l'administration qui lui dit aujourd'hui tu vas nous payer 30 000 euros elle est femme de ménage elle vit avec son fils handicapé elle ne comprend pas pourquoi on lui demande ça on avance de tous les côtés il y a un cas et après on va attaquer donc les VFA donc vous avez fait une thématique bravo JB JB qui a organisé quasiment tous les cas aujourd'hui une thématique Lisa Laurent alors Lisa et Laurent qu'est-ce qui leur arrive à tous les deux ? tout simplement ils ont voulu des appartements sur plan c'est des appartements qui sont en cours de construction qui vont bientôt démarrer et ils devaient arriver dans ces appartements emménagés au bout d'un an deux ans trois ans même trois mois alors on va demander Lisa vous combien de temps ? oh bah là ça fait deux ans que j'attends un peu plus deux ans qu'elle paie et Laurent vous ça a pris tellement de retard que lui il veut annuler pourquoi Laurent ? parce que du coup il devait avoir une sorte d'aide qu'il ne devra pas avoir voilà une aide dans le cadre de la loi Pinel c'est une fiscalisation qu'il devait avoir mais pour ça il faut que le logement soit construit sous 30 mois ou 42 mois là pour lui parce que c'était pendant le Covid et malheureusement ça a dépassé donc il ne peut plus avoir cette disposition fiscale c'est terrible on va voir s'il peut faire tout annuler et alors sur Sergio est-ce que ça bouge un petit peu avec les propriétaires ? on sortira le porte-voix dans quelques instants est-ce qu'on a eu du nouveau s'il vous plaît Bernard ? écoutez non malheureusement la dame en question Marie c'est bien sur le numéro personnel que le numéro personnel elle ne répond pas j'ai appelé carrément le siège où elle travaille on a dit qu'elle était en réunion à l'extérieur elle n'est même pas dans sa ville on lance le porte-voix parce que là c'est quand même important nous cherchons à joindre madame Marie Moutien ça s'écrit et prononce comme ça ? c'est ça ouais M O O T H I E N et monsieur Didier Vancovenberg alors on vous appelle madame et monsieur pour que vous puissiez absolument donner votre version des faits puisqu'on raconte des choses quand même qui nous paraissent surnaturelles ce monsieur qui veut louer votre maison vous prenez l'argent de la caution puis vous lui dites finalement on va vivre au fond du jardin il dit bah non moi ça ne m'intéresse pas finalement on va occuper la piscine le week-end bah non ça ne m'intéresse pas au fait on vit à Paris on amène les petits chez Disney tu peux nous prêter ta voiture est-ce que tu ne nous prêterais pas un peu d'argent ? vous vous rendez compte un peu le ridicule de la situation donc peut-être qu'il nous dit n'importe quoi bon nous on a quand même un peu vérifié c'est pour ça que je tiens absolument à vous donner la parole pour que vous remettiez tout au carré Marie Moutien et Didier Van Khovenberg qui habitent donc de quel côté ? à côté d'Agen à côté d'Agen vous vouliez dire ? oui on peut est-ce que je pense qu'ils y ont pensé mais il y a un mandataire dans ce dossier il y a une agence qui a joué le rôle d'intermédiaire vous pourriez peut-être essayer de les appeler ? l'agence me dit qu'elle a juste rédigé le bail et qu'il faut que je me rapproche des propriétaires elle a quand même un rôle d'intermédiaire elle s'est dégagée en me disant nous on a juste fait le bail c'est un peu facile c'est un peu facile ne l'enguelez pas non plus si je me permets vous êtes en train de le mettre mal à l'aise mais l'agence n'a rien fait non mais vous savez madame elle me dit elle aurait dû faire enfin réfléchis s'il vous plaît Anne alors est-ce qu'éventuellement Nesten ? oui on a quelqu'un on a quelqu'un qui est là Bernard ? vous avez l'agence Niveau Bilière Nesten Nérac allo bonjour m'entendez-vous ? bonjour monsieur bonjour l'agence Estelle alors je me présente Julien Courbet au moment où je vous parle nous sommes en simultané RTL et M6 rien de très grave j'ai un monsieur qui est passé par votre intermédiaire pour louer une maison ce monsieur s'appelle son nom de famille c'est Sergio Sergio Rodriguez Sergio Rodriguez et il a des gros soucis avec les proprios alors vous n'y êtes pour rien mais si vous pouviez nous aider à faire l'intermédiaire parce que les proprios lui disent bon ben maintenant que t'as payé avant d'entrer sache qu'on va habiter au fond du jardin sache qu'on veut occuper la piscine le week-end prête-nous ta voiture un truc de malade est-ce qu'on peut hors antenne en parler pour que vous puissiez faire l'intermédiaire avec nous ? excusez-moi monsieur c'est une blague alors quand c'est une blague malheureusement on ne l'annonce jamais mais ça n'est pas une monsieur on est vraiment sur RTL M6 mais d'ailleurs vérifiez sur votre calepin votre ordinateur Marie Moutien et Didier Vanke Vonberg et la maison se trouve ? à Vian à Vian Moutien vous l'écrivez comment monsieur ? alors vous récupérez Bernard et vous oui j'ai récupéré j'aime toujours parce qu'on fait tout ça on a tout ce tic c'est d'inventer des mots quand on recherche vous avez remarqué ? lui il a dit clac alors je clac alors on a la pape bref c'est la foire au zonomato vous le faites vous ça Céline ? oui je le fais souvent en fait je pense qu'on a peur du silence et quand on est un peu pipelette comme nous tous un plateau et bien dès qu'il y a un petit peu de silence on fait des petits bruits qui ne servent à rien journaliste et philosophe bravo Céline qui fait une très belle émission alors attention le JB Show va démarrer le journaliste Jean-Baptiste Nicole a travaillé d'arrache-pied pour les cas que nous allons traiter maintenant il y aura deux cas de VFA alors on est très inquiets et nous on vous dit prudents sur la VFA les gars car nous sommes submergés j'exagère non dites-moi honnêtement quand je dis qu'à la Rédac on n'arrête pas de recevoir des courriers de gens qui disent j'ai payé un appartement sur plan qui devait être livré je vous dis n'importe quoi le 1er juin deux ans que j'attends il y en a plein il y en a beaucoup et il y en a beaucoup plus depuis le Covid à cause des matériaux voilà et depuis aussi la guerre en Ukraine parce que oui il y a des matériaux qui n'arrivent plus sauf que ça signe quand même sachant qu'il y a de la pénurie exactement c'est-à-dire que si on vous avait dit vous achetez maintenant mais attention vous ne l'aurez pas ce que font maintenant les concessionnaires de voitures les concessionnaires de voitures ils ne vous mentent pas ils vous disent vous ne l'aurez pas avant un an et demi sauf que là on vous signe l'appartement et après on vous dit il n'y a pas de matériaux donc il va falloir attendre et on va voir les conséquences parce qu'il faut se loger pendant ce temps-là c'est ça vous auriez dû être dans votre appartement depuis longtemps oui premier aspect deuxième aspect avec vous Laurent vous vous avez acheté vous aviez le droit à des sortes d'aides on détaillera ça comme il y a du retard les aides disparaissent et maintenant on vous dit il faut payer quand même et vous vous dites ça il en est hors de question et bien sûr Claude alors Claude il y a 5800 euros qui ont été dérobés sur son compte et je suppose que la banque vous dit vous avez dû faire une bêtise bien sûr mais ils ne vous disent pas laquelle non non ils ne vous la prouvent pas et ça c'est terrible c'est inadmissible parce que après tout s'il a fait une bêtise on lui amène la preuve par A plus B et on ne le rembourse pas mais là c'est très facile de dire malheureusement on ne peut pas vous rembourser vous avez dû faire une bêtise et notre ingénieur sera là en informatique pour expliquer qu'aujourd'hui on peut rentrer dans les comptes en banque comme dans du gruyère ça se passe dans ça peut vous arriver mesdames et messieurs Ne bougez pas ça peut vous arriver revient dans un instant Appel à témoins Il s'appelait Olivier Cocampo 46 ans Le 17 avril 2016 il a disparu sans laisser de traces La police penche pour une disparition volontaire Sa famille n'y croit pas Si vous avez des informations contactez-nous Et rendez-vous dans Appel à témoins Lundi à 21h10 en direct sur M6 Soyez les bienvenus Mesdames et Messieurs Voici la dernière ligne droite Ils sont trois Ils ont besoin de nous L'émission anti-arnaque vous dévoilera aussi l'arnaque de l'écran noir et à n'importe quel moment nous donnerons des nouvelles de l'injustice du jour Rosemary à qui on réclame 30 000 euros à cette dame qui fait le ménage et qui ne comprend pas ce qui lui arrive et qui n'arrivera pas de toute façon à les payer Tout le monde est en place nous avons Maître Cadoré pour nous donner les meilleurs conseils tous les cas ont été enquêtés par JB nous l'avons fait venir car c'est le grand chelème nous avons là Céline qui est là nous faisons un bisou à la Charlotte qui se soigne et qui en est depuis le début de l'émission m'a-t-elle dit à son cinquième suppôt bon courage Lisa comment allez-vous ? ça va merci alors Lisa vous nous appelez de Bonneville Haute-Savoie c'est en altitude Bonneville ? non très bien que se passe-t-il à Bonneville ? je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a de beau là-bas à voir ? pas grand chose très bien au moins je rappelle qu'elle travaille pour l'office du tourisme Madame je suis avec ma famille on voudrait visiter Bonneville qu'est-ce qu'il y a à voir ? pas grand chose bon très bien c'est une petite ville gentille mais Laura vous avez bien trouvé quelque chose Laura trouve toujours quelque chose sur Bonneville allez-y Laura alors j'ai réussi à trouver donc à la maison d'arrêt de Bonneville il y a un prix Goncourt donc les détenus vont pouvoir participer à ce prix lire, débattre des livres et voter pour leur préféré donc voilà c'est une activité un petit peu sympathique c'est qu'il se passe des choses à Bonneville ah oui incroyable alors elle est assistante administrative dans une société industrielle ça vous plaît votre boulot ? oui ça me plaît vous voulez faire un petit coucou aux collègues ? oui bah coucou si vous me regardez il y en a une ou un en particulier ? euh non on a toujours une bonne copine ou un bon copain oui Aurore Maria voilà Aurore alors parlons de cet appartement en Vefa vous le viez je ne veux pas être indiscret mais ça aide à comprendre après la difficulté dans laquelle on est vous êtes seule ou vous étiez en couple pour l'acheter ? j'ai acheté toute seule bon c'est un petit appartement ? oui un T2 très bien combien de superficie ? 45 mètres carrés environ et le prix de l'appartement ? alors l'appartement le prix était de 145 000 d'accord j'ai acheté le garage avec l'appartement donc 165 000 au total bon 165 000 euros je note au fur et à mesure non pas pour jouer au chiffre LED mais vous allez voir qu'après il y a des remboursements de tout ceci vous avez donné un accompte de combien ce jour ? j'ai fait comment dire un prêt ? oui j'ai fait un prêt j'ai donné 10 000 euros et à ce jour il me reste à rembourser 33 000 euros alors je ne comprends rien moi demandais à toi combien de fois en toi avoir donné à promoteur ? j'ai pas les chiffres exacts c'est plutôt 50 000 c'est plutôt 60 000 ah parce que JB on sait plus que vous je comprends JB pourquoi ? oui il en sait plus que vous à part c'est gentil de le préciser je vous en prie ça casse à tous les étages elle a bien raison JB combien cette charmante jeune femme qui vient de me tancer devant tout le monde a-t-elle donné à ce jour ? 126 000 euros ont été débloqués à ce jour voilà donc vous avez donné 126 000 euros sur 165 000 euros à quelle date devait être livré s'il vous plaît l'appartement ? alors la date qui est notée sur l'acte de vente c'était au mois de mars 2022 mars 2022 nous sommes d'accord ma chère Céline que nous sommes en décembre 2023 oui il semblerait donc il y a un retard conséquent vous aviez prévu je suppose de rentrer à cette date et de lâcher votre location vous êtes alors du coup je suis chez ma maman aujourd'hui du coup puisque c'est vrai qu'en haut de Savoie c'est un peu compliqué de se loger facilement et du coup je suis vraiment désolée vous pouvez redonner votre question mais est-ce qu'on ne serait pas en train de faire le sketch des inconnus vous pouvez répéter la question elle est émue non elle va rigoler il n'y a pas de soucis vous avez le droit d'être émue et impressionnée par tout ceci non la question c'est qu'aujourd'hui si vous n'avez pas votre maman vous continuez à payer cet appartement oui voilà donc c'est vous avez la chance d'avoir votre maman mais si votre maman habitait à Perpignan vous devriez prendre une location ou aller faire du camping à droite à gauche donc payer une location et payer et c'est ça qui n'est pas normal moi ça me tue parce que ça met des jeunes en plus qui démarrent dans la vie qui n'ont pas la surface financière ça les met dans des situations incroyables est-ce qu'on a d'autres choses à rajouter Céline ? oui ce qui est terrible en fait c'est qu'on n'arrête pas de reporter la date de livraison du bâtiment donc en fait elle ne peut pas se projeter même si elle voulait peut-être partir sur un autre projet immobilier elle ne pourrait pas puisqu'elle attend après ce projet là on lui a dit d'abord ça arriverait en mars 2022 puis en septembre 2022 puis en mars 2023 en octobre 2023 maintenant on a une visibilité à juin 2024 mais est-ce que vraiment le chantier va être terminé à cette date ? on n'a aucune date donc une preuve précise voyons si JB qui a enquêté on sait un peu plus intervention de JB 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 est-ce que d'après vous ça sent mauvais l'histoire alors on ne veut pas être pessimiste on va téléphoner on va faire tout ce qu'il faut pour aider évidemment Lisa mais votre avis là-dessus ? ça ne sent pas très bon effectivement parce que quand elle est arrivée elle, ça a continué les travaux mais un mois après une fois que le gros œuvre était terminé là plus personne il n'y avait plus d'ouvriers sur le chantier il y avait une camionnette de temps en temps d'après ce que m'a dit notre cher ami mais après derrière il n'y a plus rien il n'y a plus rien les mois ont passé elle a envoyé des courriers on lui a fait des promesses et rien n'avance alors c'est terrible parce que c'est très paradoxal d'un côté vous avez le politique et je les comprends qui disent il faut relancer les constructions c'est le nerf du pays les gens n'ont pas de quoi se loger et moi je suis obligé de dire mais alors à l'échelle d'RTLM6 attention à la VFA nous n'avons que des cas de gens qui paient et qui ne peuvent pas rentrer donc moi mon conseil c'est aujourd'hui vous avez une surface financière importante vous achetez en VFA en vous disant il y aura deux ans de retard mais je veux cet immeuble je veux cet emplacement mais au moins je sais que je pourrais payer vous n'avez pas la surface financière c'est à dire que vous comptez à l'euro près j'ai un petit salaire je prends un emprunt etc vous n'allez pas sur la VFA vous prenez de l'ancien parce que l'ancien vous y rentrez tout de suite sinon vous allez vous retrouver franchement est-ce que vous avez de quoi vous payer aujourd'hui un loyer et un remboursement ? voilà donc si vous n'aviez pas votre mère vous feriez comment ? ça ça m'intéresse je sais pas et bien moi je vais vous le dire je vous accueillerai chez moi évidemment car nous sommes là pour aider tous ceux qui en ont besoin et il y a hors de question qu'on vous laisse sur le bord de la route non mais on plaisante mais c'est une catastrophe on parlera de vous c'est le même problème Laura Laurent pardon j'étais Lisa donc je vous ai appelé Laura qui lui le pauvre devait avoir des aides JB et comme il y a tellement de retard dans la VFA et bien il n'y a plus le droit bon alors on va s'occuper de tout ça attention présentation de la salle des appels mesdames et messieurs c'est parti Hervé Pouchel bonjour pour la cinquième bonjour pour la sixième fois Laura bonjour bonjour j'adore cette séquence donc je l'ai fait plusieurs fois bonjour Bernard Sabat bonjour alors qui s'occupe maintenant du cas de Lisa c'est vous Bernard oui vous avez tous les numéros j'ai tous les numéros puis j'ai un slogan pour la VFA la chanson de Daniel Balavoine par Bernard Sabat et nous lançons les appels après allez-y Bernard la VFA tu y crois mais tu l'auras pas merci Bernard attention les appels vous le maîtrisez bien aujourd'hui bravo Bernard d'habitude on appelle et puis il y aura bien sûr la règle d'or avec Anne Cadoré c'est parti ça peut vous arriver à votre service et on va regarder l'immeuble quand même parce que malheureusement ça va vous faire de la peine voilà donc elle a payé ça ça devrait être prêt depuis plus d'un an on est d'accord un an et demi environ ça c'est l'intérieur vous savez où était votre appartement celui-là celui-là en haut en bas oui en haut en haut voilà donc elle devrait habiter là elle paie maintenant elle rembourse et il ne se passe rien est-ce que vous suivez un peu les travaux vous y passez souvent ? je passe régulièrement les copropriétaires également passent régulièrement devant le chantier voire tous les jours puisqu'il y en a qui habitent juste à côté récemment vous n'avez vu rien non mais comment il ne peut rien se passer c'est une histoire de fou est-ce qu'il y a des elle était mignonne à cette petite vous pouvez me remettre le plan large s'il vous plaît Emmanuel Carieux qui est dans la région 6 on voit toute la résidence elle est au pied voilà vous êtes au pied des montagnes donc c'est super sympa petit jardin derrière je suppose ? non c'est l'accès au garage et après il y a l'arbre juste derrière bon alors je ne sais pas ce qui se passe avec ce chantier nous allons le savoir puisque nous allons appeler il faut vraiment vous aider je suis tellement navré de voir ça et quand les gens démarrent dans la vie comme ça et se retrouvent plombés je peux donner votre âge Lisa ? oui j'ai 26 ans très bien oui j'ai dit je peux donner donc du coup moi je m'étais en pensant qu'elle allait le donner JB vous allez intervenir attention mesdames et messieurs opération Lisa c'est parti M6 on y va là c'est breaking news c'est breaking news parce que nous sommes l'émission anti-ernague mais nous sommes l'émission anti-injustice et Lisa vit une injustice ma chère Céline elle a réglé plus de 126 000 euros pour un appartement en VFA un appartement neuf elle aurait dû l'occuper déjà depuis plus d'un an et demi malheureusement le chantier est abandonné il est même vous nous le disiez squatté par des SDF alors JB vous vouliez rajouter quelque chose c'est ce que j'allais dire il est squatté non seulement par des SDF mais en plus de ça les matériaux pourrissent il y a des moisissures à cause de l'humidité il y a des grandes flaques d'eau à certains endroits donc si ça continue comme ça malheureusement il faudra peut-être refaire aussi ce qui a déjà été fait c'est une catastrophe ce dossier encore une fois allez-y à la VFA si vous avez de quoi les moyens financiers vous vous dites voilà cet argent de toute façon il dormait je vais le mettre là si ce n'est pas pris avant deux ans sinon voilà la catastrophe c'est parti appel téléphonique tout de suite avec vous Bernard je vous écoute on enchaînera sur un deuxième cas de VFA et ne croyez pas qu'on a cherché à faire une thématique c'est qu'on en a tellement que s'il faut satisfaire les gens il faut bien en mettre plusieurs dans la même émission c'est une catastrophe alors portable de la gérante oui alors ah pardon alors on va essayer de la voir par plusieurs moyens là elle ne répond pas il n'y a qu'un seul numéro de téléphone il n'y a pas de siège d'entreprise si si on a un associé c'est notre amie j'allais dire Céline non Laura est en train de faire d'accord alors on y va il y a un associé mais il y a quand même peut-être un bureau non ? je ne crois pas voilà alors ça ça fait partie aussi des petites choses encore une fois si vous achetez en VFA avec Bouygues Kaufmann & Broad Next City il y a peu de chances que ça arrive ce genre de choses donc vérifiez quand vous avez un programme tout de suite vous allez sur infographes et compagnie google map s'il n'y a pas de locaux on construit des immeubles donc s'il n'y a pas de local c'est que c'est un peu plus compliqué vous voyez ce que je veux dire que voulez-vous nous dire juridiquement ? non effectivement vous avez raison ça fait partie de la checklist normalement de Charlotte qu'on doit faire c'est vérifier ce type de de renseignements et aussi vérifier la solvabilité de l'entreprise et ça c'est assez simple sur société.com ou infographes vous pouvez même obtenir les comptes du professeur avant de faire un tiens tiens avec Stan justement vous avez été voilà ce qu'il faut faire à tous vous jeunes qui vous lancez dans la vie et qui allez acheter jeunes ou moins jeunes d'ailleurs 4 minutes une connexion internet qu'avez-vous fait ? on a pris le nom du gérant d'un des associés de cette société et on l'a rentré sur Google tout simplement et en fait le résultat est assez terrifiant il se trouve que ce monsieur a déjà liquidé au moins 5 ou 6 boîtes de construction dans le même secteur donc on le voit tout de suite donc est-ce que vous l'auriez fait ? en fait c'est là où je m'en veux parce qu'en général je suis quelqu'un qui fouille partout avant d'acheter quoi que ce soit et ce qui s'est passé c'est comme je suis passée par un commercial d'une agence je ne sais pas si je peux donner peu importe d'une agence immobilière exactement si dites-moi parce qu'on va essayer de l'appeler le commercial parce qu'on va lui dire vous avez refilé un sacré plan c'est l'agence IAD l'agence IAD où ça ? alors je crois qu'il est situé près de Lyon mais je pense qu'il est indépendant et qu'est-ce qu'il vous a dit ? et bien en fait je lui ai fait confiance tout simplement donc vous vous rendez compte mais il y a un double problème dans ce que vient de dire Céline c'est que c'est vrai que quand on fait l'enquête on s'aperçoit que ce monsieur est liquidé mais surtout il continue d'exercer donc quand dans la promotion parce qu'encore une fois faire une petite de mauvaise affaire quand on vend des tennis c'est pas grave on ne ruine pas les gens ils perdent une paire de tennis quand on fait des histoires comme ça d'appartements où on liquide derrière on ruine une vie et là je m'adresse aux différents gouvernements quels qu'ils soient on ne cesse de vous le dire si vous ne légiférez légiférer le dernier maître d'oeuvre du chantier ne quittez pas vous avez le dernier maître d'oeuvre merci vous allez être un peu surpris monsieur c'est Julien Courbet nous sommes en direct RTL et M6 voilà on essaie de parler d'un chantier qui n'avance pas et on a la SCI les marées du Boucher oui ça me parle c'est à Bonneville ça qu'est-ce qui se passe monsieur là-dessus alors c'est pas vous le promoteur mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus oui ben fou là c'est compliqué c'est vraiment compliqué est-ce que ça va continuer pourquoi ça s'arrête déjà les travaux ben disons que par rapport à ce que j'ai c'est qu'il n'y a pas le financement pour l'instant j'ai l'impression que c'est ça après de l'autre côté ben les travaux vont recommencer parce que moi j'ai mes entreprises qui sont prêtes à recommencer donc par contre il faut qu'ils libèrent les anciennes entreprises parce qu'elles sont bloquées avec et puis les anciennes entreprises si vous voulez lui font un peu de chantage c'est vrai ils font un peu de chantage du style qu'il faut me payer ça pour que je puisse reprendre le chantier et puis voilà donc mais vous pouvez passer l'argent monsieur parce que la dame qui est à côté de moi elle a donné 100 je ne sais plus combien de 1000 126 000 donc il y en a plein qui ont dû donner 126 000 donc ça fait beaucoup de sens et alors il est où l'argent ? ah ben ça je ne sais pas parce que moi j'ai appris le chantier en cours je n'en sais rien le problème il est là qu'est-ce qu'ils vous disent les gérants vous qu'est-ce que ah ben les gérants ben moi j'ai fait les décomptes donc j'ai fait les décomptes des anciennes entreprises si vous voulez et il s'est avéré qu'il a beaucoup trop payé son ancien maître d'oeuvre c'était open bar comme on dit dans le métier donc il payait toutes les factures donc ça fait qu'il a trop dépensé pour un ordre d'idée le maçon a pris quand même plus de 100 et quelques milles de trop donc il essaie de les récupérer parce que son maître d'oeuvre excusez-moi le promoteur il a appris le métier comment ? ah ben ça je ne sais pas peut-être c'est possible enfin lui il n'est pas promoteur lui c'est un général un ancien général pardon c'est un ancien général de l'armée qui se lance dans la promotion immobilière donc pourquoi pas on est c'est pas illégal mais bon voilà mais ce qui se passe c'est qu'il était bon il avait déjà fait des promotions ce qu'il me disait et donc moi je récupère le chantier pour pouvoir le finir et puis jetez un petit côté quand même si on parle bien de la même personne on parle de Jean-Yves c'est ça ? oui c'est ça Jean-Yves apparemment il a liquidé il a liquidé 5 boîtes déjà au moins oh bah oulala ça je sais pas voilà donc Jean-Yves il était bon quand il était à l'armée un petit peu moins bon en promotion immobilière possible alors écoutez merci beaucoup monsieur on essaie de le joindre de vous récupérer l'appel voilà mesdames et messieurs c'est ça c'est la VEFA soit vous avez des vrais constructeurs soit vous avez des gens qui se disent je me lance là-dessus il y a des sous à faire qui ruinent des vies et tant que le gouvernement ne s'attaquera pas à ça c'est-à-dire demander comme une agence immobilière ou un coiffeur vous savez qu'il faut un diplôme pour être coiffeur une caution à donner tant qu'il n'y aura pas ça des gens se feront ruiner et on continuera à dire évitez la VEFA les gars vous vous rendez compte le bazar il payait trop il savait pas il a liquidé c'est un ancien général à l'armée on construit des immeubles on parle pas d'une vente d'espadrilles oui Anne Cadoré pardon non on aurait pu lui demander parce qu'il nous a dit quand même une bonne nouvelle il nous a dit bah je vais reprendre le chantier mes entreprises sont prêtes mais est-ce qu'il avait une date mais il n'y a pas les non il a surtout dit il n'y a pas les fonds oui il n'y a pas les fonds d'accord il a trouvé des entreprises qui disent bah dès que tu nous paieras on va te donner les sous sauf qu'il a donné trop aux autres donc il va falloir qu'il trouve de l'argent c'est ça j'ai compris après du coup moi ce que je comprends pas c'est que pourquoi la garantie financière d'achèvement elle prend pas le relais parce que c'est justement son rôle dans ce type d'hypothèse alors j'ai 30 secondes Gibi oui elle a été alertée justement Lisa a écrit cette garantie financière et qu'est-ce qu'elle a dit elle n'a pas répondu tout simplement voilà alors on va appeler la garantie financière on va appeler tout le monde ce dossier est intéressant donc là il faut vraiment que je sorte le porte-voix mesdames et messieurs madame Maud Argantael madame Maud Argantael monsieur Jean-Yves Moulera ancien commandant apparemment dans l'armée général ancien général dans l'armée Jean-Yves Moulera madame God Argantael merci de nous donner des explications parce que là il y a une jeune femme qui est plantée et qui va être plantée pour combien de temps en crédit ? 25 ans voilà 25 ans il faut vite nous donner des explications merci ça peut vous arriver partenaire de votre vie quotidienne dernière ligne droite il y a toujours nos cas de VFA il y aura un cas de banque mais en ce qui concerne le cas de Lisa vous avez bien entendu mesdames et messieurs qu'il y a donc deux personnes on n'arrive pas à savoir où sont leurs locaux qui ont construit un immeuble l'immeuble est arrêté cette pauvre Lisa est plantée elle a pris un crédit sur 25 ans et il y a plus d'un an et demi de retard on apprend que parmi les promoteurs il y a un général à la retraite et on apprend par Céline qu'il aurait déjà liquidé pas mal de sociétés mais ça va même plus loin un article de nos amis de La Dépêche montre quoi exactement ? nous indique qu'en début d'année du côté de Narbonne un bâtiment qui a été également construit par ce monsieur en tout cas par ses équipes a dû être détruit le chantier avait été abandonné pour des raisons similaires malheureusement au chantier de Lisa des difficultés financières une liquidation et donc depuis le bâtiment a été détruit laissant sur le carreau des nombreuses est-ce que vous vous rendez compte où on met les pieds à laisser construire comme ça des gens alors je ne lui demande qu'une chose qu'il me mouche sur l'antenne qu'il prenne la parole on essaie d'appeler je vous le rappelle depuis tout à l'heure soit madame Go Argantaëlle Cavella c'est quoi Cavella exactement ? son nom mais ils l'ont mis qu'il y a une autre question qui se pose alors évidemment il n'y a pour rien un maire essaie de développer sa commune vous habitez je rappelle sur la commune de Bonneville mais est-ce que le maire il ne peut pas avant de donner l'accord puisqu'il faut passer par lui de promotion à quelqu'un vérifier un peu son passé parce que les premières liquidations de ce monsieur Jean-Yves Mouleral date de quand ? 2012 de 2012 et le projet il date de combien ? pour ma part ça fait deux ans que j'attends il y a des personnes qui attendent depuis plus longtemps je sais que le permis de construire avait été délivré en 2015 donc en 2015 on peut vérifier en allant taper sur une connexion internet que ce monsieur a déjà pas mal de difficultés on ne lui donne pas forcément un permis de construire enfin je ne sais pas on peut essayer d'avoir le maire monsieur Valli Stéphane c'est ça ? oui oui juste pour qu'il nous donne sa version des faits si vous pouviez essayer de l'appeler les uns les autres nous allons donc enchaîner on ne va pas laisser tomber on parle d'un programme qui s'appelle les Marais les Marais du Boucher mais le programme c'est le Fontanil le Fontanil qui se trouve à Bonneville et il faut absolument avoir madame Gode Argantel Cabela et monsieur Jean-Yves Mouleral pour qu'ils nous donnent leur version des faits alerte arnaque maintenant mesdames et messieurs nous sommes dans l'actualité avant d'attaquer votre cas de VEFA Laurent c'est parti l'alerte arnaque Pascal Normand vous faites partie des chasseurs d'arnaques de l'émission vous les décryptez vous les analysez et nous évitons que chacun se fasse savoir de quoi nous parlez-vous s'il vous plaît Pascal Bonjour Julien bonjour à tous on va parler ce matin d'une arnaque aux mails des mails frauduleux qui sévissent dans la Sarthe et je suis justement devant une gendarmerie sous préfecture de la Sarthe de La Flèche alors allez-y racontez-nous alors en fait la population a été alertée la gendarmerie appelle à la population une grande vigilance parce qu'il y a pas mal d'arnaques justement à ces mails frauduleux des mails frauduleux qui usurpent l'identité des finances publiques du trésor public en fait ça se passe comme ça vous allez recevoir un beau mail avec un papier en tête avec le faux logo qui ressemble comme deux gouttes d'eau au vrai vous avez également une belle signature qui fait un petit peu peur parce que c'est celle d'un agent des impôts d'un inspecteur général en clair on vous demande dans ce mail on vous dit vous n'êtes pas en règle tout simplement avec vos impôts vous devez de l'argent vous pouvez le regarder sur la page Facebook de la gendarmerie de la Sarthe il y a par exemple un mail frauduleux qui a été montré donc sur les réseaux sociaux on doit par exemple 3819 euros on va vous demander de cliquer sur un lien pour donner vos coordonnées bancaires vous en parliez ce matin avec Anne Cadoré c'est du phishing de l'hameçonnage il ne faut surtout pas donner vos coordonnées bancaires on vous menace également c'est pour ça que vous avez un petit peu peur et des gens se font avoir on vous menace de saisir vos biens une grosse amende des peines de prison même on sait que le trésor public ça c'est une astuce pour ne pas se faire avoir le trésor public ne vous demandera jamais de donner vos coordonnées bancaires sur un mail et encore plus sur un lien donc méfiez-vous et si jamais vous êtes victime de cette arnaque une seule adresse derrière moi la gendarmerie nationale pour porter plainte Merci beaucoup à notre ami Normand de nous avoir raconté ça et merci surtout à Actu Le Mans qui nous a permis de développer ça Monsieur Pascal Normand passez une bonne journée continuez de détecter les arnaques pour nous Merci Un petit peu plus tard merci beaucoup Pascal nous aurons notre expert en informatique qui vous parlera d'une nouvelle arnaque l'arnaque à l'écran noir là nous revenons maintenant sur le cas de Laurent qui est avec nous bonjour Laurent Laurent est photographe et graphiste il est à Vieux-Berquin vous voulez dire un petit quelque chose sur Vieux-Berquin Malora ? Bah oui j'ai réussi à trouver une petite enfoie comme si on était en plein désert il se passait ça de Vieux-Berquin mais vous savez la matinée que j'ai passée pour arriver ici à l'heure je me rappelle que donc ce matin la charlotte nous a dit ça ne va pas être possible et donc il a fallu déclencher le plan épervier donc j'ai dû appeler tous les hôtels de Paris vous n'auriez pas quelqu'un une Laura qui serait venue et m'ont dit ici il y en a une là donc du coup je l'ai réveillée Céline qui était en train de danser dans une boîte de nuit qui ferme à 7h du matin j'ai dû faire faire une annonce au DJ alors je ne sais pas mais il y a dans la salle une certaine Céline Cologne il faut aller remplacer Charlotte Mériton merci d'arrêter de danser et voilà comment nous avons recomposé les alors dites-moi Laura alors on va faire un petit coucou à Lina qui est née dans les toilettes d'Auchan d'Auchan d'Enclos qui se trouve dans le nord voilà ses parents se balader et la maman s'est sentie mal et bien en fait elle était en train d'accoucher directement dans les toilettes mais ce qui est sympa c'est que tous les commerçants de la galerie marchande ont fourni des cadeaux voilà donc à quelques jours de Noël c'est parfait elle aurait pu aller au rayon surgelé parce que pour les microbes non mais c'est vrai avec le froid c'est mieux pourquoi vous riez franchement c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus ça si jamais vous devez accoucher dans une grande surface ça y est allez au surgelé alors Laurent on y va franco donc vous c'est pareil on ne va pas détailler mais dans votre malheur contrairement à elle vous vous êtes passé par The Society et nous allons voir puisque je l'ai dit tout à l'heure quand vous passez par Bouygues Nexity Kaufmann & Broad après ça se passe bien on va voir si j'ai raison ou pas donc c'est Nexity oui juste pour une petite précision parce que le cas est quand même sensiblement différent nous c'était pas un achat dans le cadre pour y habiter c'était dans un but locatif oui mais peu importe peu importe il est elle-même dans la mesure où il n'a pas été livré absolument il y a du retard de combien ? la livraison prévue c'était juin 2022 alors ce que vous signalez vous avez raison c'est que maintenant on dit aux français les économies acheter un petit appartement il y a des lois moi j'ai connu du Périsol il y en a plein qui vous permet de défiscaliser comme ça vous faites une bonne affaire sauf que le problème c'est que ces offres promotionnelles du gouvernement elles ont une durée dans le temps comme l'appartement a du retard il n'y a plus d'offres promotionnelles donc ça n'a plus aucun intérêt pour vous d'acheter exactement c'était le but ultime de toute façon c'était l'objectif c'était une défiscalisation alors quand vous dites à nos amis que nous sommes en train d'appeler grand groupe encore une fois c'est la chance que vous avez par rapport à des gens comme elle qui se sont lancés dans la promotion quand vous leur dites ben voilà moi j'ai plus les aides donc vous allez me rembourser qu'est-ce qu'on vous dit ? alors on a eu déjà beaucoup de mal à les joindre dites-moi ce qu'ils vous disent qu'on a eu à l'essentiel au dernier contact qu'on a eu en septembre ils étaient d'accord pour annuler mais depuis on n'a plus de nouvelles chiffre d'affaires de Nexity je pense qu'il si on additionne nos célèbres tous respectifs sur ce plateau on est en dessous ? oui je pense que ça devrait aller on demande là un remboursement de quand même 190 000 euros c'est ce que Laurent a versé mais il est en droit de les réclamer on ne comprend pas pourquoi ça prend autant de temps ben si parce que quand il faut sortir 180 000 ça n'arrange personne JB on a des petits détails à donner là-dessus c'est incroyable qu'on ne fasse pas plus vite oui le retard ce qu'on peut dire c'est que comme d'habitude c'est le Covid l'excuse c'est les matériaux qui n'arrivent pas il y a aussi des litiges avec les entreprises qui devaient travailler là-bas donc il y a peut-être des procédures judiciaires en cours les appartements sur plan alors sachez en tout cas si vous devez aller ce week-end signer un appartement sur plan que les choses soient claires vous ne pourrez pas dire on n'est pas au courant il y a des problèmes de matériaux il y a des problèmes de société donc si on vous dit vous serez livré dans un an c'est pas vrai parce que les matériaux n'arrivent pas donc attendez avant de donner le chèque et réfléchissez bien bon nous allons les appeler nous allons avancer mais très rapidement dites-moi oui ou non ça n'a aucun intérêt si vous ne bénéficiez pas de cette offre absolument pas effectivement le but c'était effectivement de capitaliser pour la retraite et si on n'a pas de toute façon cette défiscalisation on va se retrouver avec un remboursement bancaire trop important qui ne sera pas possible d'être couvert que par le loyer bien sûr et bien nous allons nous en occuper partons salle des appels attention monsieur Poucholl Hervé c'est vous qui allez vous occuper de ça c'est un groupe que vous connaissez bien vous aviez même je crois été une fois en duplex là-bas si je ne m'abuse je suis Hervé Poucholl et je vous passe Julien Courbet nous avons déjà quelqu'un apparemment sur ce dossier c'est parfait Marianne Garnier est en ligne bonjour madame je me présente je suis Julien Courbet c'est l'émission ça peut vous arriver simultané RTLM6 puis-je prendre quelques secondes pour discuter avec vous pour vous expliquer une situation comme ça on y verra plus qu'à dans quelques instants vous m'entendez madame allo elle est là elle n'est pas là bon Hervé la reprend alors je m'adresse à nos amis d'RTLM6 je vais à un décrochage prévu à 37 qui n'a pas eu lieu donc je ne sais pas ce qui se passe ah mais c'est à 30 on m'avait mis 37 c'est pour ça que j'attendais mon décrochage mais il y a eu une petite erreur écoutez aujourd'hui c'est un peu à la cool il n'y a pas de soucis alors le décrochage a lieu maintenant et donc nous allons rappeler cette personne attention c'est parti on y va ça peut vous arriver l'immeuble en question c'est une spéciale photo d'immeuble c'est parti on y va regardons donc cet immeuble il y a quand même mieux avancé que notre copine mais qu'est-ce qui manque à l'intérieur l'intérieur n'est absolument pas fini il n'est pas habitable dans l'état de toute façon d'accord et alors c'est Nexity s'ils veulent payer des artisans enfin je veux dire s'ils veulent finir un chantier ils le finissent si Nexity ne peut pas le faire qui va le faire ils nous ont expliqué qu'effectivement ils avaient des sous-traitants qui avaient fait faillite mais on n'a jamais eu de nom ils ont eu aussi une excuse qui était que les contrôles de sécurité étaient beaucoup plus draconiens sur le département et qu'ils ont dû démonter des échafaudages des explications ce qui est fou je ne dis pas que c'est le cas alors je ne me permettrai pas de dire ça de Nexity mais je ne sais pas ce que vous en pensez vous Sergio qui écoutez ça depuis tout à l'heure et vous Claude c'est le côté amateur de la situation on a l'impression que c'est d'un amateurisme dans la construction quand on entend tout ça à Anne Cadoré mais c'est d'un il a trop payé le plombier on ne savait pas que les échafaudages il fallait les faire comme ça on a pris des petites entreprises ils ont tous déposé le bidon on a l'impression après c'est dingue c'est Anne Cadoré oui et en fait vous expliquez très bien pourquoi c'est parce que généralement ce n'est pas des professionnels de l'immobilier là c'est Nexity si ce n'est pas professionnel il y a peut-être une défaillance au sein de leur boîte mais en tout cas il y a un problème en fait de compétence on en a l'impression vraiment que c'est des amateurs qui dirigent les chantiers et qui font comme vous dites n'importe quoi alors qu'on est quand même sur des millions d'euros à débourser à la va vite en l'occurrence dans le cadre de l'ISA Stan c'est de votre côté il faut savoir Julien que Laurent il habite à 500 kilomètres de cette petite maison donc quand nous l'avons appelé pendant notre enquête il ne savait même pas exactement à quoi ressemblait le chantier actuellement vous l'avez découvert il les découvre en même temps alors attendez montrez-lui ça va vous faire plaisir regardez c'est chez vous c'est sympa c'est vraiment son appartement ça ? c'est vraiment son appartement notre envoyée spéciale Jessica Bisson a été sur place hier Julien alors bon la bonne nouvelle quand même c'est que le chantier continue puisque lorsqu'elle est arrivée sur place elle est tombée sur des ouvriers il ne parlait pas très bien français mais voilà elle leur a expliqué ce que je peux en prendre des photos pas de problème je ne suis je l'ai dit je l'ai dit je le redis c'est Nexity donc ça va se régler lui il veut être remboursé l'immeuble va se terminer pour ceux qui sont en retard sur le cas de l'ISA je suis beaucoup plus inquiet je ne vous le cache pas vous vouliez rajouter quelque chose ? voilà vous avez tout dit Julien le problème c'est aujourd'hui c'est que l'immeuble il peut continuer il va être fini le souci c'est que c'est trop tard maintenant c'est trop tard il va perdre 50 000 euros il faut le remboursement Hervé Pouchol qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau ? il y avait tout à l'heure une personne au téléphone et la personne a décroché est-ce que vous avez pu la réavoir ? non malheureusement j'ai essayé de rejoindre cette personne je suis un peu déçu parce qu'on l'avait en ligne c'était la personne que nous cherchions c'était notre contact privilégié chez ce bailleur donc j'essaye de joindre la directrice cette fois-ci qui s'appelle madame Etienne alors est-ce qu'on essaie d'appeler Nexity Nantes ou est-ce qu'on appelle Nexity Région ou est-ce qu'on appelle Nexity France ? qui appelez-vous s'il vous plaît Hervé ? alors écoutez moi pour l'instant j'étais à Nantes mais comme Bernard a des contacts au niveau de la direction générale de Nexity on va pouvoir nous aider sur ce cas alors on rappelle que à Nexity Nantes c'est madame Etienne c'est ça ? c'est le nom que j'ai mon cher JB madame Etienne qui est la directrice générale de Nexity Nantes madame si vous nous entendez il faut rembourser maintenant l'appartement il n'a plus le droit à ses aides le délai a explosé donc on n'en parle plus et puis madame Véronique Amilu si vous pouvez nous aider à la maison mère groupe Nexity là aussi je pense qu'il n'y aura pas de soucis pour vous vous avez explosé de combien de retard monsieur exactement ? c'était juin 2022 donc ça fait un an et demi plus de 42 mois voilà plus de 42 mois de retard sur un immeuble donc il n'a plus le droit aux aides donc merci de le rembourser on avance là-dessus Julien Courbet sur RTL allez-y Bernard Sabat rechantez la chanson de la VEFA parce que moi je suis je suis épuisé la VEFA tu y crois mais tu l'auras pas exactement ça Lisa pense avoir son appartement en VEFA l'ancien colonel de l'armée s'est lancé dans la promotion a planté visiblement quelques boîtes et elle elle n'a rien pour l'instant nous essayons d'avoir Godargantel Kavella Laurent lui c'est Nexity donc lui il sait que l'immeuble va se terminer mais il n'en veut plus pourquoi ? parce qu'il avait le droit à des aides et maintenant les aides sont dépassées puisqu'il y a plus de 40 mois de retard nous allons avoir une arnaque vouliez-vous dire quelque chose de particulier là-dessus ? oui en théorie il y a des pénalités de retard qui s'appliquent dans le cadre d'une VEFA mais à partir d'un retard excessif vous avez le droit d'annuler tout simplement le contrat Céline Collomb je vais maintenant nous donner un supplément d'information mesdames et messieurs il faut être totalement objectif il faut quand même indiquer dans ce dossier que Nexity a fait un geste tous les mois Laurent pourra nous le confirmer il reçoit 800 euros de la part de Nexity en guise de dédommagement puisque ce monsieur ne peut pas louer l'appartement il a 800 euros par mois et c'est la différence mesdames et messieurs quand vous choisissez un promoteur que vous choisissez du Nexity du Bouygues du Kaufmann & Brod vous pouvez m'en trouver d'autres du mastodonte c'est la différence entre le traitement du client et le vôtre ils font tout pour aider il y a un souci et je suis sûr que votre cas va s'arranger bon voilà il y a eu du retard mais elle est là il n'y a pas de secret sur de la promotion immobilière vous ne pouvez pas vous engager avec des petits vous prenez trop de risques ou alors vous êtes blindé et vous vous dites c'est pas grave si je me fais avoir je ne suis pas à 200 000 euros près mais si ce n'est pas le cas faites très attention nous allons maintenant avant d'attaquer ça va nous mettre un petit hors d'oeuvre le cas de Claude qui s'est fait dérober 5 800 euros sur son compte passer à l'actualité des arnaques l'alerte arnaque il s'appelle monsieur Zattaz il est notre expert informatique et il va nous parler de l'arnaque à l'écran noir comment ça va monsieur Zattaz ? bonjour Julien bonjour tout le monde bonjour je s'appelle monsieur Zattaz c'est le nom de son site il s'appelle Damien Broca évidemment donc coupez la musique parce que c'est l'arnaque à l'écran noir connue depuis longtemps puisque Barbara l'a chanté un matin ou peut-être une nuit sur l'ordi je m'étais endormi quand soudain venu de nulle part je vis apparaître un écran noir bravo que se passe-t-il avec cet écran noir monsieur ? alors l'arnaque est assez simple mais terriblement efficace vous êtes en train de surfer sur un site web vous vous promenez vous achetez des produits et soudain écran noir vraiment strictement plus rien à l'écran que se passe-t-il ? est-il en train de tomber en panne ? la magie de ces malveillants c'est qu'apparaîtra dans votre écran un numéro de téléphone qu'il faut appeler on vous explique que vous avez un problème et si vous souhaitez répandre ce problème il faut appeler le numéro de téléphone qu'il proposait donc derrière comment font-ils pour faire ça ? c'est très compliqué c'est du génie ? et quand on appelle qu'est-ce qui se passe derrière ? non non on est clairement affaire à des vrais malveillants alors c'est soit une publicité c'est tout simplement une fenêtre qui s'ouvre dans votre écran ou alors ils ont trouvé le moyen de vous envoyer par courrier électronique par exemple un fichier joint sur lequel vous allez cliquer et il ne faut pas cliquer faut-il le rappeler qui va se transformer en écran noir avec ce numéro de téléphone il ne faut surtout pas non plus téléphoner pourquoi ? parce que quand vous téléphonez à ces gens ils vont vous convaincre par mille méthodes et bien qu'il va falloir leur donner la main sur votre ordinateur une fois qu'ils ont la main sur votre ordinateur ils veulent les informations et le plus drôle façon de parler ils vont même jusqu'à vous proposer un antivirus qui peut coûter entre 100 et 300 euros par mois autant dire qu'il est en or massif c'est du piège surtout n'y répondez pas pour s'en défendre on éteint l'ordinateur et on le relance alors on rappelle Damien que le hacker il s'y connaît il a participé je ne vous dis pas une bêtise au championnat du monde de hacking heureusement pour la bonne cause c'est l'information ce que veut le hacker c'est avoir des infos donc tout est bon pour avoir des infos donc effectivement si vous rappelez vous dites je prends la main il va attraper 2-3 infos et avec ça il en fait ce qu'il veut détournement d'argent piller des comptes etc c'est bien ça Damien ? oui et puis là où il est malin malheureusement ce malveillant c'est qu'il va jouer ce qu'on appelle du social engineering il va jouer avec votre cerveau il va pirater votre cerveau il va vous convaincre en vous disant ben voilà on a trouvé pourquoi c'est tombé en panne voilà maintenant si vous voulez récupérer votre ordinateur payez-nous on est un service efficace parce que si vous ne payez pas vous perdez tout vous perdez vos documents administratifs vos photos et souvent ils jouent sur cette petite finesse en disant souvent quand c'est des papiers mamis toutes les photos de vos petits-enfants c'est terminé alors restez avec nous parce que justement il y a Claude vous allez nous dire si on peut rentrer aussi facilement dans une banque Claude donc nous arrive de quelle ville de Vif c'est ça ? Vif c'est dans l'Isère c'est en Isère très bien donc vous qu'est-ce qui s'est passé un matin ou peut-être une nuit vous vous êtes endormi comme Barbara et sur mon compte tout avait disparu effectivement le 14 avril de cette année je regarde sur dans mon ordinateur la situation de mon compte et je m'aperçois que rapidement je m'aperçois que le 6 et le 7 j'ai deux virements qui ont été faits dont je ne suis pas au courant l'un de 3600 euros et l'autre de 2230 euros donc qui ont été prélevés à mon insu sans que je m'en aperçoive alors je vais vous poser maintenant des questions qui sont très importantes et répondez-moi franchement et objectivement est-ce que vous avez reçu un coup de fil où vous auriez pu donner des documents est-ce que vous avez reçu un SMS où vous auriez pu répondre est-ce qu'il s'est passé des choses comme ça ou alors rien nothing rien de rien non mais non j'ai bien écouté tout de suite la personne là non j'ai pas eu le sentiment que quelqu'un avant m'épie Damien Banquel je vous pose la question vous êtes vraiment un expert réputé en informatique on sait déjà qu'ils appellent tenez donnez-moi votre numéro de site mais est-ce qu'ils peuvent rentrer dans les comptes sans que l'usager n'ait absolument rien fait la problématique elle est là c'est qu'aujourd'hui il existe plein de méthodes pour pouvoir accéder à ces données ces données bancaires via l'application via le site web mais il faut obligatoirement qu'ils aient le mot de passe il faut obligatoirement qu'ils aient aussi cette fameuse double authentification vous savez cette double clé qui va me permettre de rentrer et bien avec mon mot de passe et ce code qu'on reçoit par SMS sauf que pour avoir vu le dossier de ce monsieur il avoue et pourquoi il mentirait il n'y a aucune raison qu'il n'ait rien reçu la problématique elle est là c'est que les pirates informatiques ont obligatoirement trouvé la méthode on appellera ça l'attaque de l'homme du milieu entre donc le client et la banque pour usurper son identité Damien ce qui m'inquiète le plus c'est que la banque oui je prends la parole une seconde parce que après voilà la banque peut dire il a donné lui il dit il n'a pas donné mais il y a une façon très simple et c'est là où on n'est pas d'accord avec les banques c'est que la banque et là on se tourne vers le juridique la banque doit prouver par A plus B qu'à telle date il y a eu un coup de fil un mail etc c'est facile sauf qu'on dit vous avez dû mais on n'amène pas les preuves exactement Julien et là où ils ne sont pas honnêtes les banques ils ont une obligation légale de prouver et eux ils renversent la charge de la preuve en disant non c'est à vous de prouver qu'en fait vous n'avez pas commis de faute sauf que là ils font la première erreur puisque la charge de la preuve leur revient et la deuxième chose c'est que en fait eux ils partent du postulat que leur système est infaillible aujourd'hui c'est prouvé par A plus B que c'est tout le contraire en fait donc c'est à eux vous savez pour leur faire comprendre ce qu'il faudrait parce qu'il y a la loi puis il y a le système D c'est qu'un jour on s'amuse et on lui rendrait l'argent à pirater le compte en banque du directeur d'une banque qui dirait mais qu'est-ce qui se passe et bah tu vois t'as donné tes codes non et on te l'a piraté on devrait payer un accueil pour faire ça on lui rendrait les sous après mais bon on n'en est pas là donc ils vous disent quoi la banque aujourd'hui vous avez dû commettre une erreur quelle est leur position ah bah moi ils me reprochent une négligence grave et ils ne vous l'approuvent pas alors je rappelle que tous ceux qui vont au tribunal gagnent nous avons déjà 4-5 procès qui ont été menés par les avocats ici alors pas pour des gens qui viennent sur le plateau dans leur propre cabinet Anne-Claire Mauser a gagné c'était je ne sais plus la... le crédit aéricole il me semble non c'était pas le crédit édivituel maître Nojkovic a gagné enfin bref tous ceux qui attaquent parce que le juge il dit tout simplement ok banque vous m'amenez la preuve qu'il a fait une... ah bah non on pense que... oui allez au revoir vous le remboursez ça se passe comme ça là il s'agit de BNP Paribas alors on va voir ce que va nous dire BNP Paribas qui a téléphoné sur ce cas s'il vous plaît je suis en attente Julien je vous connecte bon alors vous ne me connectez pas si c'est une musique d'attente non mais vous ne me croyez pas donc je peux faire de... c'est pas de faire quel numéro évidemment je vous crois pour ce genre de choses je vous crois c'est quand vous me dites oui est-ce qu'on peut me reverser mon salaire j'ai perdu le mien c'est là où j'ai un peu de mal à vous croire oui c'est vrai que j'ai fait vérifier la comptabilité et je m'adresse vraiment au grand directeur général qui doit être un homme remarquable puisqu'il n'a pas été nommé là pour hier monsieur Bonafé de BNP Paribas tout ce que l'on demande on ne nous est pas là pour dire les banques heureusement qu'il y a des banques et tout va bien mais on est là pour dire amener c'est la loi une preuve précise qu'il a donné un coup de fil etc sinon remboursez-le c'est que votre système n'est pas fiable et vous savez qu'en ce moment il y a aussi c'est bientôt d'ailleurs le grand procès LCL les 60 personnes qui vont au tribunal on sera là dans la salle d'ailleurs justement qu'est-ce que vous vouliez nous dire Stan ? Écoutez nous avons pris ce matin des nouvelles de Alain Toinet le vétérinaire vous savez victime lui-même de cette escroquerie qui s'occupe de réunir un peu tous les dossiers il y a eu une audience hier Julien alors il n'a pas encore le résultat de cette audience mais il va appeler ses avocats il nous tient au courant je pense qu'on pourra voir des nouvelles la semaine prochaine alors moi j'aimerais qu'on soit présents la grande audience si elle est publique mais là 60 personnes entre décembre et mars ils n'ont pas pu les 60 commettre la même erreur et pourtant c'est ce que dit la banque parce qu'ils ne veulent pas rembourser mais là on avance on vous tient au courant avec LCL bon alors je fais un petit récapitulatif parce qu'on va arriver là maintenant au moment où il va falloir savoir tout ce qui s'est passé déjà je vous dis à tous on laisse pas tomber on y revient Rosemary Injustice on lui réclame 30 000 euros qu'est-ce que ça donne on essaie d'avoir la Caisse Nationale de Retraite des agents des collectivités territoriales monsieur Richard Tourissot merci de nous aider à comprendre et d'aider cette dame Hervé Pouchol ils sont moins bavards maintenant ils me disent que le dossier est en cours d'instruction qui reviendront vers moi mais nous on y revient Richard Tourissot soyez sympa cette dame et femme de ménage d'ailleurs soutenez-la par les réseaux sociaux ça fait toujours du bien elle s'occupe de son fils handicapé du jour au lendemain on lui dit tu vas payer 30 000 alors certes ils lui disent aussi on s'arrangera pour que tu les paies elle ne comprend pas ce qui lui tombe sur la tête et elle a très très peur à la veille des fêtes de Noël monsieur Tourissot discutons soyons sympas même en antenne pour essayer de comprendre comment ça se passe les deux VFA on ne lâche pas le morceau on va voir si ça a bougé donc il y a en ce qui concerne Bonneville deux personnes que nous essayons de joindre Céline oui on essaye de joindre alors je vais juste les retrouver excusez-moi je peux vous aider mais il n'y a pas c'est ce qu'elle a un nom assez compliqué notez-le bien madame Gaud Argantel Cavella et monsieur Jean-Yves Mouletta qui serait donc un ancien colonel oui de l'armée général vous n'y arrivez pas l'appel aux armes que chacun prenne sa truelle le cours d'un sera difficile il faut terminer très vite l'immeuble les maçons au premier rang les électriciens vous interviendrez après lorsque le ferron aura terminé voilà s'il faut faire comme ça on va le faire aussi il y a Nexity Nexity vous me donnerez des nouvelles également enfin bref on en aura ah bah voilà j'en étais sûr restez avec nous le suspense ça peut vous arriver litige arnaque solution bien mesdames et messieurs l'émission était vraiment très riche merci mon JB parce que quand vous décidez de vous attaquer seul à une émission vous n'y allez pas de main morte on a eu des cas mais vraiment j'avais jamais entendu ça donc il y avait l'injustice qui était dans l'actualité l'injustice de Rosemary en deux mots si vous n'étiez pas là cette dame qui est femme de ménage a un gros souci parce qu'elle se dit je vais me retrouver si jamais ils appliquent la sanction à la rue la caisse des retraites lui réclame un trop perçu soi-disant de plus de 30 000 euros évidemment elle est incapable de payer cette somme et ce matin on a tout fait pour l'aider elle s'occupe de son fils qui est handicapé elle est elle-même travailleuse réputée handicapée elle a un tout petit salaire elle se dit mais pourquoi on me sort ça tout d'un coup c'est pas parce qu'elle a fraudé alors on va pas vous réraconter mais elle a travaillé dans une municipalité puis dans une autre donc ça a été décompté recompté où en est-on Hervé Pouchol avec monsieur Tourisso Richard le président de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales il était très compliqué de joindre cette caisse nationale des retraites des agents donc il a fallu sortir notre botte secrète il y avait Atina qui était sur place et on n'a pas réussi à joindre quelqu'un sauf qu'il y a un moment réussi à joindre le responsable de la communication qui m'a dit je vais trouver quelqu'un qui va s'expliquer sur l'antenne mais pour l'instant j'attends toujours mais il me dit le dossier est en instruction c'est bon merci Hervé un suppôt et Vitoli Atina vous êtes allé dans des locaux vous envoyez dans d'autres locaux où en est-on ? oui c'est ça Julien c'est surtout que vous dites souvent que l'émission ça peut vous arriver elle reflète de ce que vivent les français et bien ce matin c'est terriblement ça j'ai été baladée d'administration en administration dans tout Bordeaux sans que personne ne m'aide ni n'accepte de discuter avec moi et quand je leur demande comment doit faire Rosemary pour leur poser des questions on me dit il faut qu'elle envoie un mail voilà voilà bon alors monsieur Tourisso Richard là il y a un drame humain peut-être qu'elle a tort surtout mais expliquons-nous envoyer quelqu'un nous expliquer hors antenne parce que là cette dame elle a la main qui tremble je l'ai à côté de moi elle en a marre de cette situation est-ce que vous voulez vous adresser à ce monsieur et qu'est-ce que vous avez envie de lui dire madame ? et bien de comprendre ma situation que j'ai pas voulu frauder que j'étais pas au courant voilà alors est-ce qu'on peut l'aider s'il vous plaît un petit peu d'humanité Noël arrive et veillons l'esprit de Noël à la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Territoriales on revient vers vous monsieur Tourisso vous inquiétez pas calmez-vous détendez-vous passez une bonne fin de semaine on prend ça sur nous les garçons et les filles là-haut celles des appels je compte sur vous Hervé vraiment on lâche pas le morceau et je vous donne du nouveau dès lundi la pauvre elle est toute tremblante alors on a eu des problèmes de VEFA alors la VEFA je vous le redis si vous avez beaucoup de sous allez-y si vous comptez au mois près évitez la preuve avec Lisa elle a fait confiance à un promoteur qui devait lui livrer son appartement tout neuf en mars 2022 aujourd'hui elle n'a toujours pas les clés de l'appartement et ça sent mauvais parce qu'on a enquêté avec l'équipe sur l'un des gérants de la société malheureusement il n'en est pas à sa première liquidation donc on espère faire le maximum peut-être en envoyant des personnes de notre équipe un monsieur qui travaillait dans l'armée qui s'est lancé dans la promotion une dame avec lui qui s'appelle Gode Argantel le Cavella voilà il y a ça et il n'y a plus rien et elle est endettée sur 25 ans et on apprend qu'il a fermé des immeubles donc on espère avoir du nouveau on va lancer une grande opération le week-end et la semaine prochaine envoyer spécial et tout pour essayer d'en faire un très gros dossier parce qu'il est hors de question de laisser Lisa comme ça néanmoins Laura vous avez eu un peu de nouveau ? Oui alors moi j'ai discuté hors antenne avec le maître d'oeuvre que nous avons eu tout à l'heure au téléphone il m'a dit c'est normal qu'ils ne vous répondent pas ils sont un petit peu suspicieux donc ne vous inquiétez pas je vais vous aider je vais les relancer moi parce que moi ils me répondent donc j'attends son appel je vous tiens au courant et s'ils veulent rembourser au pire des cas vous prenez oui c'est clair elle prend tout ce que vous voulez ou l'appartement le remboursement mais la laissez pas galérer s'il vous plaît parce qu'effectivement ça pourrait être une solution elle pourrait demander tout simplement l'annulation du contrat sauf qu'ils n'ont pas les sous nous avons la banque nos amis de BNP Paribas donc voilà monsieur nous dit j'ai été piraté Damien je vous redemande vous êtes notre expert informatique aujourd'hui on dit à ce monsieur oui mais vous avez dû peut-être donner votre numéro etc mais on n'amène pas la preuve on peut rentrer aujourd'hui vous me le redites Damien pour monsieur Bonafé le président directeur général de la BNP Paribas on peut rentrer dans les comptes sans que quelqu'un nous appelle et à qui on donne notre code secret l'important c'est que la banque doit prouver qu'il y a bien eu connexion qu'il y a bien eu envoi de cette fameuse double authentification c'est le nouveau sésame c'est de dire vous l'avez reçu donc grâce à ça vous êtes rentré oui les malveillants ont réussi à le récupérer donc à prouver la banque qu'à telle heure il y a eu cet envoi de messages et ils auront obligatoirement le numéro de téléphone qui l'a reçu ce code voyons ce que va lui dire la BNP Paribas Edith Damien je suis désolé il parait que vous avez fait une petite demande pour venir me voir au théâtre de la tour Eiffel le 19 décembre ouais et puis on m'a appris que c'était un tel succès que eh bien j'ai pris mon petit ticket et on se voit au mois d'avril ah vous venez en avril mais pourquoi vous n'avez pas piraté le compte franchement vous êtes à coeur professionnel vous couillonnez deux clients qui devaient venir vous leur dites c'est annulé en plus ils ont payé à votre place et vous venez enfin bon Damien on se voit en avril et ça sera avec plaisir Damien nous avons je crois fait le tour ah non il y a Sergio Sergio c'est royal au bal donc Sergio on rappelle qu'il veut louer une maison et que les propriétaires lui auraient dit bon bah alors on va habiter au fond du jardin avec vous on va utiliser la piscine oui et puis tu vas nous emmener à Disney tu vas nous prêter ta voiture tu vas nous prêter ta voiture tu vas nous donner un peu de sous alors on les a eu au téléphone hors antenne eux ils disent c'est pas vrai alors j'aimerais bien qu'ils nous amènent aussi la preuve que c'est pas vrai qu'on en discute mais néanmoins une solution est en cours dites moi Bernard oui c'est tout simplement Marie Mottienne que j'ai eu au téléphone et qui m'a rappelé je dois être transparent là dessus et qui m'a dit écoutez j'ai pas la même version que Sergio ça l'arrangeait qu'on loue cet été parce qu'entre temps il a acheté une maison à Lacanau il n'avait pas ses formateurs il voulait changer de bail non pas d'un an mais de trois ans donc il n'est pas carré carré dit-elle est-ce que sur la piscine tout ça elle a dit oui c'est vrai oui oui elle a dit oui c'est vrai on a proposé ça parce que comme on vivait à côté c'est pratique mais il avait le droit de dire non donc à un moment donné je lui dis madame si vous me louez une maison et que vous me dites que vous allez être là je vous aime beaucoup le week-end avec vos enfants et que vous allez être au fond du jardin dans une autre maison alors que c'était pas prévu elle m'a dit il n'y a pas de mal à demander la bonne nouvelle Julien c'est que l'agence immobilière Laure Gord de Nesten va organiser un rendez-vous que cette dame-là va venir à ce rendez-vous-là et les avocats vont faire tout autour de la table tout simplement pour tout la vidéo bonheur du jour madame et messieurs en cette fin de semaine vous avez été nombreux nous avons récolté 80 000 euros dont 40 000 pour Suzy Handicap la petite vidéo que nous envoie chaque jour la patronne pour nous montrer que Stéphanie que les soins sont donnés voilà elle récupère elle a récupéré ce petit lapin qui était dans un état lamentable et tous les jours le petit lapin et bien il faut lui soigner les yeux les oreilles parce qu'il y a un abruti qui a dû lui faire du mal Stéphanie comment ça va ? merci d'être avec nous on fait un petit point je l'ai promis à mes téléspectateurs d'M6 alors les deniers les 40 000 euros sont dépensés comment pour l'instant ? vous nous avez déjà dit que vous aviez acheté un appareil pour les radios pour les animaux maltraités quoi d'autre ? oui bonjour Julien oui du coup on a un échographe déjà grâce au don on a dû rembourser une partie de nos aides vétérinaires et on a aussi pu acheter des chariots pour les chiens super c'est magnifique vous pouvez continuer à l'aider la cagnotte est terminée mais vous allez trouver tout ça sur Suzy Handicap c'est des animaux qui ont tellement été battus ils sont handicapés qu'ils ne peuvent plus voilà parce que c'est ça aujourd'hui en 2023 et là où tout le monde dirait on va les piquer elle a dit non elle les récupère alors elle a une armée d'estropiés là-bas et c'est le bazar partout ça court avec les roulettes et ça soigne toute la journée vous avez toute notre admiration on vous applaudit on l'applaudit très fort Stéphanie allez bravo à Suzy Handicap allez sur tous les réseaux sociaux l'encourager et l'aider surtout bravo JB pour cette belle émission lundi soir appel à témoins je compte vraiment sur vous mesdames et messieurs il y a des enquêtes je vous l'ai dit je vous le redis qui se sont arrêtées elles n'auraient pas dû s'arrêter il y a un père qui nous dit je connais l'homme qui a tapé sans vouloir certainement mon fils dans un lac et rien n'a été fait il n'y a même pas eu de portrait robot alors qu'il y a un témoin on sortira nous le portrait robot nous l'avons fait il sait qui c'est il y a un jeune homme qui s'est pendu là aussi on a dit il s'est pendu non il y a les voisins qui disent il y a une camionnette qui s'est arrêtée pile à ce moment là il y a de l'ADN sur la corde qui appartient à quelqu'un qui aurait volé une voiture à quelques kilomètres de là ça mérite quand même une petite enquête il y a quelqu'un qui disparaît du jour au lendemain et il disparaît en laissant sa voiture les portes ouvertes avec les courses à l'intérieur quelqu'un dit il y a deux berlines noires comme dans les films américains qui se sont garés ce jour là à la même heure ont ce monsieur joué alors tout ceci nous allons avancer ensemble lundi soir dans Appel à témoin merci et bravo à Mario qui a gagné 2000 euros